... Alléluia! Population de Carrefourloquois, nous vous saluons ce soir encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là, aujourd'hui comme d'habitude, pour vous apporter l'évangile pur du Seigneur. Alors, je vous invite à venir prendre part à ce moment. C'est pour vous que nous sommes là. Nous sommes venus nous entretenir avec vous, et nous vous invitons à venir, et à poser des questions de compréhension, afin que vous puissiez comprendre ce que nous disons. Notre évangile, il est différent de tous les évangiles que vous avez l'habitude d'entendre. Mais pourquoi cet évangile est si différent? Nous avons reçu un prophète qui nous a enseigné. Amen! Et ce prophète a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, c'est de lui que nous allons parler. Amen! Nous allons vous présenter ce prophète. Oui! Si aujourd'hui, tout le monde a tendance à enseigner l'exactitude de la parole, en disant par exemple, que la femme n'a pas le droit de prêcher, que le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la Sainte-Sainte ne se prend ni le matin ni la journée, mais le soir, et que la parole, l'évangile, et que dis-je, la doctrine est celle que les apôtres, que Jésus-Christ lui-même a fondé, que les apôtres ont prêché. Oui, oui! Et que nos pères, les anciens, les prophètes aussi ont prêché. Amen! Et c'est à cet évangile pur que nous revenons. C'est pourquoi, au fil des âges, comme cet évangile s'est perdu dans le temps, Oui! et que cet homme est venu pour ramener cet évangile, ils sont nouveaux pour les gens. Or, c'est l'évangile le plus ancien. C'est ça! C'est l'évangile du fondement. Oui! C'est la chrétienté originelle. Vas-y! Et c'est à cela que nous revenons. Amen! C'est pourquoi nous, nous appelons tous ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, Oui! de revenir tout simplement à la Bible. Amen! Alors, encore une fois, je voudrais vous saluer et présenter, nous présenter, nous sommes la communauté chrétienne de Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire, dans le sous-quartier de Yopougon, qu'on appelle Agbayate. Et nous sommes là, comme je l'ai dit précédemment, pour vous apporter cet évangile pur. Amen! Alors, pour commencer, je vais appeler au micro le premier prédicateur qui va donner, mettre la plateforme afin que le suivant vienne pour développer le thème du jour. Alors, je vais appeler au micro le frère Élisée Akafou. Amen! Gloire au Seigneur Jésus-Christ! Amen! Alléluia! Amen! Que le Seigneur bénisse encore notre ancien Victor qui a vraiment fait une très belle plateforme. Nous vous exhortons, bien-aimés frères et sœurs, oui, à pouvoir vous joindre à nous pour qu'ensemble, on puisse parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen! Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué dans notre société, des gens voient qu'elles occupent. Ce n'est pas mauvais. Mais avant de voire tes occupations, sois sûr que tu as la vie éternelle. Amen! Et c'est dans cette optique que mes frères et moi, oui, ces seuls sont venus vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Amen! Parce que Jésus-Christ lui-même, oui, dans la Bible, il a parlé de la bonne nouvelle du royaume. Oui! Mais c'est quoi la bonne nouvelle du royaume? C'est ça la question. Est-ce que la bonne nouvelle du royaume, c'est de te dire que Jésus t'aime? Question! Est-ce que la bonne nouvelle du royaume, c'est de te dire que tu donnes ta vie à Jésus? Question! Est-ce que la bonne nouvelle du royaume, c'est de te dire que tu as donné ta vie à Jésus, donc il faut arrêter de boire, il faut arrêter de fumer. Question! Aujourd'hui, la chrétienté est rentrée dans une confusion pas possible. Oui! Malheureusement, c'est ce qu'on constate quelles sont les églises, c'est la même chose qu'on constate mais sous d'autres formes. Oui! Mais c'est ça qu'on vient de vous dire la vérité du Seigneur Jésus Christ. Ah! Parce que depuis cet moment nous développons un thème ici que l'enlèvement. Amen! La Bible a parlé de l'enlèvement mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Question! Est-ce que dans vos églises, vos pasteurs, vos prêtres, vos bishops, vos archibishops, vos dadis, est-ce qu'ils vous parlent de l'enlèvement? Question! Ce n'est pas mauvais de parler de prospérité. Oui! La prospérité est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui en Afrique, vu que la pauvreté se vit, vu que la misère se vit, les gens ont compris ce système et pour emballer les gens, pour enrouler les gens, ils vont vous parler toujours de prospérité. Mais est-ce qu'on vient à Jésus Christ pour être prospérité seulement? Question! Parce qu'on vient à Jésus pour être sauvé. Amen! La prospérité fait partie des dons que le Seigneur nous fait. Oui! Parce que quand tu es un fils de Dieu, c'est tout à fait normal que tu prospères. Amen! Parce que c'est Dieu qui appartient à la richesse. Amen! Donc tout bon fils de Dieu normalement doit prospérer. Oui! Ça, ce n'est pas un enseignement sur lequel on doit s'attarder. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans vos églises, vos pasteurs ont fait des enseignements dans le but de pouvoir prendre le peuple en otage. C'est ça dont on vient de vous dire la vérité de Dieu. Bien-aimés, les temps sont finis. C'est une triste réalité. Oui! Mais vos pasteurs ne vous disent pas ça. Non! Ce n'est pas de la faute. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'enlèvement. Amen! Vos pasteurs ne lisent pas l'Apocalypse. Amen! Parce que l'Apocalypse est un champ, est une forêt dense pour eux. Oui! Parce que si ce sont azadés pour être dans l'Apocalypse, ils vont se perdre. Effectivement! Donc, ils préfèrent parler des évangiles. Ils préfèrent parler, vous prendre au mot, c'est-à-dire vous caresser dans le sens du poil. Oui! Mais l'évangile qui est venu à nous ne veut pas simplement nous caresser dans le sens du poil. Oui! Mais l'évangile vient nous dire la vérité. Amen! Parce que pour être sauvé, Oui! il faut être dans la volonté de Dieu. Amen! Mais comment faire pour être dans la volonté des yeux afin de pouvoir être sauvé? Amen! Voici les questions auxquelles un bon chrétien doit se poser. C'est ça! Parce que tu vas pour tout ton temps à partir à l'église seulement. Oui! Tu dis où tu vas à l'église. Mais tu vas à l'église pour quoi? Question! Est-ce que tu vas à l'église pour aller regarder un monsieur te parler? Question! Est-ce que tu vas à l'église pour être prospère seulement? Amen! Parce qu'on vient à l'église parce qu'on est sauvé. L'église vraiment est un passage qui nous introduit devant la face de l'éternel. Mais vous, dans vos églises, vos pasteurs, parce qu'ils sont là à l'école pastoral, ils ne connaissent pas les saintes écritures. C'est ça! Parce que bien évidemment à l'école pastoral, on ne leur enseigne pas la parole de Dieu. C'est ça! On leur enseigne le système dans lequel on vit. La théologie. Quand ils sortent de l'école pastoral, comment traîner la foule avec toi? C'est ça! Comment bobiner les gens pour rester avec toi? Oui! Voici le système dans lequel on les met et quand ils sortent, puisqu'ils ont appris ça dans une école, ils doivent mettre ça en exègue. C'est ça! Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Tout pasteur qui va à l'école pastoral sorti avec un diplôme pastoral n'est pas un serviteur de Dieu. Je reprends pour dire tout pasteur sorti des écoles pastorales avec un diplôme pastoral dans le but de venir prêcher Dieu est un envoyé du diable. Si tu es assis dans une assemblée et que ton pasteur a fait une telle école, bien-aimé, voici la bonne nouvelle pour toi. Il faut quitter là-bas. Parce qu'on fouille dans les Écritures, il n'y a pas de traces ici. Donc, quand on se tient ici, on a l'obligation de dire ce que la Bible nous dit de Dieu. La Bible dit celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Mais est-ce que vos pasteurs disent les paroles de Dieu? Question! Nous parlons d'enlèvement. Apocalypse parle d'enlèvement. Jésus vient chercher l'épouse. Jésus ne veut pas chercher des chrétiens. Tout le monde aujourd'hui est chrétien. Mais tout le monde n'est pas épouse du Seigneur. Il faut faire la précision des choses. C'est ça. Tu peux aller à l'église, ce n'est pas mauvais, mais tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Exactement! La volonté de Dieu, c'est de croire un prophète qu'il a envoyé. La Bible dit que Dieu n'a pas changé, que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternelment. Et si hier, il a parlé à nos pères, les apôtres, il s'est manifesté au peuple d'Israël à travers des prophètes. Et comme la Bible dit qu'il n'a pas changé, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, il a agi aussi. Il passe au travail d'un prophète pour parler à son peuple parce qu'il va détruire cette terre. Cette terre corrompue. Cette terre remplie de toutes sortes des péchés. Cette terre ne coûte plus la parole de Dieu. Cette terre donne le dos à son créateur. C'est ça! Le créateur est fâché. Oui. Il va détruire la terre. Franchement. Mais comme un créateur, il a la bonté en lui. Amen. Il a l'amour en lui pour ne pas frapper la terre. Et frapper avec ses fils, il envoie toujours un prophète. Amen. Le prophète est un lieu d'échappatoire. Amen. Quand tu écoutes les prophètes, quand tu grandis dans le ministère du prophète, dans le message du prophète, c'est en cela que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. C'est en cela que tu peux échapper à la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous dans le premier passage, bien aimé, dès Timothée 4, à partir du verset 3. Parce que ce qu'on dit, on sait de quoi on parle. On n'est pas senti nulle part. Nous ne sommes pas sentis comme ça. Nous ne sommes pas sentis comme ça parce qu'il faut sortir pour venir parler. Non. Dans Matthieu 28, 19, il est écrit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Oui. Mais je me pose la question. Est-ce que vos pastors n'ont pas lu ce passage? Question. La Bible n'a pas dit d'aller et faire des nations des églises. La Bible dit d'aller et faire des nations des disciples. parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ existe déjà. Oui. Depuis l'an zéro de notre ère. Dans la chambre haute, c'est là-bas qu'est née l'église. Et cette église a parcouru le temps. Oui. Et l'espace. Oui. Cette église aujourd'hui est arrivée à notre temps. Oui. Et cette église, nous devons la suivre tel que les apôtres l'ont suivi. De la même manière dont les apôtres ont marché hier. C'est comme ça, nous devons aussi marcher aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand tu parles d'une église, les gens se mettent dans des colères noires, des gens sont fâchés parce que tu indesses leurs églises. C'est ça. Un fils de Dieu ne prend pas pour position une église. Amen. Mais un fils de Dieu ne prend pour position la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce que dans ton église, ce que vous pratiquez là, c'est en conformité avec la parole de Dieu? Question. Parce que si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, nous, on va dénoncer cela. C'est ça. On ne critique pas. mais on dénonce cela. Vas-y. Parce que la Bible, nous donnent cette autorisation de pouvoir dénoncer les pratiques aux cultures qui sont pratiquées dans vos églises. Amen. Il y a trop d'états, il y a trop de mensonges. Oui. Les pasteurs naissent ça et là. Les églises poussent ça et là. Oui. Mais dans toutes ces églises, c'est laquelle qui dit la vérité de Dieu. Question. Pour qu'on puisse rentrer là-bas et puis avoir la vie éternelle et être sauvée. C'est ça. Parce que dans chaque dimanche, demain, dimanche encore, dans les écoles primaires, il y a église. C'est ça. Dans le salon des gens, il y a église. Oui. Dans les couloirs, il y a église. Oui. Dans un seul quartier, il y a plus de 60 églises. C'est ça. Sans compter même la commune et la ville. Voici des tas. Et déjà, on voit ça. C'est notre quotidien. Oui. Mais personne ne se pose la question de savoir. Mais toutes ces églises-là, est-ce qu'elles disent la vérité? C'est ça. Parce qu'un pasteur à sa main de Dieu ne va jamais se retrouver aux catholiques pour prêcher. C'est ça. Pourtant, tous disent qu'ils adorent le même Dieu. Oui. Un pasteur protestant ne va jamais se retrouver au Sémar pour prêcher. C'est ça. Un pasteur méthodiste ne va jamais se retrouver chez la sa main de Dieu pour prêcher. Jamais. Pourtant, ils disent tous qu'ils adorent le même Dieu. Oui. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu est divisé pour que ceux qui l'adorent sur la terre soient divisés? C'est ça. Parce que bien évidemment, les gens sont divisés. Oui. Dans l'adoration, les gens sont divisés. C'est ça. Et ce schéma me rappelle autant du Seigneur Jésus-Christ. Oui. La Bible dit qu'il n'y a pas de nouveauté sous les cieux. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Jamais. Effectivement, parce qu'au temps de Jésus, l'homme de Jésus, quand il est revenu, la base d'Israël, les pharisiens, c'était un groupe religieux. C'est ça. Les scribes étaient un groupe religieux. Exactement. Ils étaient au moins quatre groupes religieux. Oui. Et tous ces quatre groupes religieux étaient divisés. C'est ça. Les hommes aujourd'hui, ils ne s'attendaient pas. Oui. Ils ne se comprenaient pas. Oui. Chacun était dans son adoration Oui. Pensant pouvoir adorer Dieu. C'est ça. Mais quand Jésus-Christ est rentré en scène Oui. Et qu'il avait dit la vérité Oui. Ils ont vu que ce monsieur était une menace pour eux. C'est ça. Il fallait le mettre à bord. C'est ça. Jésus-Christ était juif. Oui. C'est sur ses propres frères juifs qui l'ont tué. C'est ça. Pourquoi ? Parce que le business dans lequel il s'est trouvé Oui. Le système dans lequel il s'est trouvé Oui. était en danger. Oui. Parce que Jésus-Christ ne venait pas de la terre. C'est ça. Il était quelque part avec un message Oui. Pour son temps. Oui. Mais ils ont vu ça. Ils savaient qu'ils disaient la vérité. Oui. Mais comme ils sont attachés au matériel. Oui. Comme ils sont attachés aux choses de ce monde. Oui. Ils ont fait terre. Oui. Ils ont continué leur système. Ils ont continué leur business. Ça n'a pas changé. C'est pareil aujourd'hui. Oui. Toutes ces églises qu'on voit pousser ça et là. Oui. Dissent qu'elles adorent le même Dieu. C'est ça. Mais vous adorez le même Dieu. Oui. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble et puis adorer en même temps le même Dieu. C'est ça. Parce que quand ils retrouvent au ensemble de Dieu. Oui. Quand ils vont dire mais mettez-vous ensemble avec la méthodiste. Ils vont dire jamais. Jamais. Parce que chacun a sa doctrine. C'est ça. Amen. Ils ne sont pas de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Chaque église a sa doctrine. C'est même des dogmas. Chaque église. Merci frère. Chaque église a ses dogmas. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Amen. Parce que ceux qui marchent selon la parole de Dieu doivent avoir le même raisonnement et les mêmes manières d'adorer comme nous mes frères et moi on adore. Amen. Alléluia. Amen. On n'adore pas Dieu parce qu'il faut l'adorer. Oui. On ne se sort pas de nulle part pour être chrétien. Oui. Non, non. En toute chose il y a la manière. Oui. En toute chose il y a la manière dont on adore. Oui. Parce qu'aujourd'hui des gens sont sortis et ont pris un carrefour ils ont prêché selon eux dans ta vie à Dieu dans ta vie à Dieu tu as compris cela tu les as suivis. Oui. Mais toi même tu les as suivis parce que tu n'as rien compris. C'est ça. Eux n'ayant rien compris oui. Toi aussi tu ne comprends rien oui. Vous vous suivez. C'est ça. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour adorer Dieu oui. Il faut adorer Dieu dans un prophète. Amen. Et quand je n'ai pas de prophète oui. Je ne suis pas en train de parler devant prophète à deux à cinq francs. Oui. Non, non, non. Ce n'est pas vos prophètes des quartiers. Je ne suis pas en train de parler d'un cacou Philippe. Je suis désolé. Lui-même c'est un fils envoyé du diable. Amen. Je ne suis pas en train de parler d'un cri de minuit. Non. Tout cela ils sont passés à côté de la plaque. Oui. Je suis en train de parler de Malachi 4. Amen. Viens amis on va lui passer je prends Malachi 4. Malachi 4 5 à 6 Voici ce monsieur là que Dieu a envoyé pour nous. Et si tu ne crois pas en ce monsieur comme de la même manière les fils d'Israël n'ont pas tous ceux qui n'avaient pas cru à Moïse en son temps sont morts. C'est la même manière. Et si tu ne crois pas en ce monsieur tu meurs tu vas aux enfers. Amen. C'est ce qu'ils ont venu vous te dire. Parce que si nous parlons de l'enlèvement mais comment faire pour partir dans l'enlèvement la démarche assure la procédure assure les étapes assure c'est ça qu'ils ont venu te présenter ce soir. Et si tu es un fils de Dieu tu vas t'asseoir tu vas prendre note tu ne vas pas mimurer en ton coeur. Non. Un fils de Dieu ne mimure pas. Un fils de Dieu dit Amen à la parole. Un fils de Dieu ne grogne pas il ne dit pas ils sont venus encore. Non. Ça montre que tu n'es pas des dieux. Parce que la parole de Dieu est lancée mais ça chaque nature d'espèce d'homme sur terre manifeste sa nature. C'est ça. Vas-y Malachie 4 Malachie 4 versets 5 à 6 Oui vas-y Voici Je vous enverrai Elie le prophète Ça c'est la Bible qui parle. Je vous enverrai Elie le prophète Oui Avant que le jour de l'éternel arrive Parce que le jour de l'éternel viendra Oui Ce jour grand et redoutable La Bible précise Ce jour grand et redoutable Ce jour on ne dira pas Maranatha Non Ce n'est pas possible Parce que tout le monde va se chercher Oui Tout le monde va vouloir sauver sa tête C'est ça Parce que ce sera le jugement de Dieu La Bible part des jours grand jour et redoutable Le mot redoutable Ça veut dire en ce jour il y a des graissements des dents Amen Tout le monde voudra aller se mettre à l'abri Oui Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur la terre Amen Comme au temps de Noé Où Noé prêchait la parole comme on le fait ce soir Oui Noé disait de rentrer dans l'arche et que Dieu allait détruire la terre par le délige Les gens se moquaient de Noé Oui Le vieux il vrogne les revenus encore Il dit quoi même C'est pareil comme nous Si les gens sont revenus encore ils disent quoi même les gens pour critiquer l'église Non frère Ne pense pas comme ça Nous sommes là pour toi Amen Parce que mes frères et moi ici nous sommes déjà sauvés Tout chrétien sur la terre doit connaître son statut Amen C'est pas quand tu vas mourir que tu vas te retrouver devant Dieu C'est pas là-bas ça se passe Non C'est ici pas Amen Tu dois connaître ton statut en avant de mourir Amen Es-tu sauvé oui ou non en avant de mourir Continue bien aimé Voici je vous enverrai Elie le prophète Je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Ce jour grand et redoutable Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants Et quand ce prophète vient Qu'est-ce qu'il fait ? L'adoration de nos pères Les apôtres Comment les apôtres ont marché ? Comment ils ont marché avec Jésus ? Leur adoration Les patriaches Comment ils ont adoré dans le temps ? Avant qu'ils soient agréables à Dieu Parce que Dieu les a grillés Comment Dans quelle dimension ? Dans quelle condition plutôt ? Dans quelle condition il faut se mettre Pour être agréable à Dieu ? Parce que quand ce prophète vient Il va ramener le coeur des enfants Au père Vas-y bien aimé Et le coeur des enfants au père Oui De peur que je ne vienne frapper Le pays d'interdit De peur C'est Dieu qui parle De peur Que je ne vienne frapper Le pays d'interdit Bien aimé Il y a un enlèvement C'est une réalité L'enlèvement est une réalité Mais est-ce que dans ton église On n'est pas de l'enlèvement ? Question C'est une réalité frère Tu peux voir que tes occupations Ce n'est pas beau faire Mais mets-toi en esprit Qu'il y a un enlèvement Oui La parole de Dieu ne ment pas Non On est tous unanimes ici Que Dieu n'est pas un homme Dieu est esprit Oui Ça on le sait Mais comme l'esprit Il est au dessus de tout esprit Dieu pour sauver son peuple Avoir toujours quelqu'un Avoir toujours un prophète Pour parler à son peuple C'est pareil Quand Moïse devait libérer Le peuple d'Israël Moïse c'est un homme C'est un prophète Que Dieu a envoyé Et la Bible dit Que Dieu n'a pas changé Mais nous sommes venus te dire Qu'il y a un enlèvement Bien-aimé Revois ta position Revois ton adoration Revois ta manière de faire On n'est pas chrétien Parce qu'on est chrétien Non 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 Vos pasteurs Ne sont pas assez outillés Pour vous dire la vérité Aujourd'hui c'est un business Qui est rentable Qui est fructueux Dont tout le monde cherche Son argent là-bas Continue Prends l'autre passage De Timothée Frère Nous sommes là pour vous On ne te dit pas De venir prier avec nous Non On ne te dit pas Viens chanter avec nous Non Mais nous sommes Nous te dis la vérité de Dieu Pour que tu puisses Revoir ta position Vis-à-vis de la parole de Dieu Pas vis-à-vis de nous Vas-y De Timothée chapitre 4 A partir du verset 3 Vas-y bien-aimé Car il viendra un temps Car il viendra un temps La Bible dit Il viendra un temps Mais nous sommes dans ce temps Où ? Vas-y Les hommes ne supporteront point La sainte doctrine La Bible dit que les hommes Dans les apôtres C'est la même Qui avaient la doctrine De Dieu Vous n'allez pas voir une femme S'éteindre parmi les apôtres Et puis prendre la parole Puis prêcher Amen Le ministère de la femme On en parle Chaque jour que Dieu fait Mais les gens Pestissent Ils persistent plutôt Dans le mal Comment des gens Peut Introniser des dames Des femmes Dans le sacer d'os En fait de pouvoir prêcher Dieu Frère C'est le monde en enfer Même quand Quand vous lisez la Bible Je me demande Comment est-ce que vous la lisez ? Parce que quand Jésus est venu A son temps Il y avait des femmes Mais il a pris douze hommes Douze garçons Avec qui il a fait son ministère Mais sa maman était là Parce que si c'était vous aujourd'hui Vous n'allez prendre votre maman Pour mettre dans votre groupe là Vous n'allez prendre votre soeur Pour mettre dans votre groupe Jésus avait des frères Il avait des soeurs Sa maman là Elle le suivait Elle restait derrière Parce qu'elle connaissait sa position Si tu veux adorer Dieu Parce que le Dieu qu'on adore C'est le Dieu des Juifs Mais il faut regarder comment Les Juifs ont adoré hier Est-ce que les femmes Prenaient la parole Dans le public pour parler ? Question Mais le ministère de la femme Vient du diable Oui Si tu es dans une église Où il y a une femme Qu'on appelle maman pasteur Une femme qui prend la chair Pour parler Ne cherche nulle part C'est Jézabel Amen C'est la sirène des eaux Qui est là Oui Elle est là pour séduire les gens Amen Séduire tous les hommes Qui sont là Oui Une telle femme Oui Vous allez voir Le ministère va prospérer Mais c'est à courte durée Amen Parce que le diable Quand il bénit C'est vraiment à très courte durée Amen Tu vas penser que tu es béni Tu vas penser qu'il y a Dieu Dans ton affaire Oui Mais un matin Il va t'abandonner dans ton affaire Amen On a vu beaucoup de choses aujourd'hui Aujourd'hui quand tu vas sur les réseaux sociaux C'est de la merde Tout le monde veut être pasteur Mais qui vous a dit Que c'est qu'on est pasteur Qu'on est sauvé Qui vous a dit ? Donc voici pourquoi aujourd'hui Toutes les femmes veulent être pasteur Maman prophète Maman apotresse Oui apôtre Toutes ces femmes C'est envoyé du diable Amen Et si tu es dans l'église Tu es dans l'assemblée Et que tu dis amen A ce qu'elle dit Oui Ça montre que tu es un fils du diable Amen Donc si tu mets dans une telle foi Tu descends aux enfers Amen Voici une des bonnes nouvelles Que nous sommes-y te dit Amen Ben Améu continue le passage Mais Il dit mais Ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Parce qu'aujourd'hui Quand les gens vont à l'église Si tu as parlé sur sa vie La mauvaise vie dans laquelle il se trouve Si tu as parlé dessus Le dimanche qui suit Il ne vient plus dans ton église Parce que Tu as parlé de sa vie Mais en réalité Tu n'as pas parlé de sa vie Mais tu as dit une portion des écritures Donc comme ça le concerne Il est fâché Il est fâché pas avec toi Mais il est fâché avec les écritures Mais si tu es fâché avec les écritures En d'autres termes Tu es fâché avec Dieu Amen Tu ne fais pas la paix avec Dieu C'est ça Mais si on parle de ta vie Si Dieu Dans son amour pour toi C'est souvenir de ta vie Mais c'est pour que tu puisses changer ta vie Revois ta position Amen Mais tu te fâches Les gens se fâchent Parce que Le passé est dû D'après eux Mais la vérité N'est pas du goût des hommes C'est ça Les hommes ne supportent pas la vérité Pourtant la vérité C'est la doctrine du Seigneur Jésus Christ Dans cette doctrine Je n'avais pas fini même Dans cette doctrine là La Seine Seine ne se prend pas à midi Amen La Seine Seine ne se prend pas à 10 heures Amen Dans cette doctrine là Oui Femme n'attache pas sa tête On dirait un modibo qui dit Non Amen Ça c'est le diable qui fait ça Oui Dans cette doctrine là Oui On porte chaussures pour adorer Amen On porte chaussures pour adorer Oui Parce qu'il y a un groupe aussi Ils se font appeler des chrétiens Oui Et ils ne portent pas chaussures pour adorer Et entre vous Entre vous Les religieux Oui Quand vous voyez ça Ce goût des personnes Qui disent qu'ils ne sont chrétiens Qu'ils ne portent pas chaussures pour adorer Vous vous moquez Parce que vous dites Qu'ils ne sont pas dans la vérité Mais vous même aussi Vous n'êtes pas dans la vérité Amen 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 Dans cette doctrine Le Fils de Marie Oui Le Fils de Marie Oui C'est pas lui qui a créé les cieux et la terre Amen C'est pas lui qu'on adresse les prières Amen Lui c'est un homme comme toi et moi Amen Ça c'est la vérité de Dieu Oui Bienvenue continue Ayant la demande J'en attends des choses agréables Parce que les gens aiment entendre Ce qui est intéressant Si tu veux voyager Viens à Jésus Si tu veux avoir un compte garni Un compte bancaire qui est enflé Viens à Jésus Tu veux te marier Viens à Jésus Voici ce que les gens aiment entendre Dans les églises Prophotikos Viens dévancer ton miracle Ça veut dire des titres Des thèmes séducteurs Viens dévancer l'or Voici ce que les gens aiment entendre Des thèmes séducteurs Des thèmes Tu vas voyager Et puis le monsieur est là Il dit Je vois Je suis dans ton salon Je vois Frère Je vous dis la vérité devant Dieu Ces gens des prophètes Ont divisé des familles Encore tu vois ici Oui Ils ont mis des gens Par là Dans des familles Parce qu'il va dire Que c'est ton frère Qui est le sorcier De votre famille Pourtant tu aimes bien ton frère Mais comme tu crois Sur le soi-disant prophète Tu vas commencer à être ton frère D'une autre manière Et ça va envoyer des divisions Il y en a plein On a eu des témoignages Ça montre que c'est pas Dieu Qui les a envoyés Comment Dieu va diviser Une famille Qui lui-même l'a unie Voyez la contradiction Et c'est toutes ces choses Qui nous poussent à venir C'est tard Toutes ces choses Ces pratiques Qui sont faites dans les églises Qui ne sont pas la vérité de Dieu Amen Donc quand on vient ici Normalement vous devez nous accueillir Même À bras ouverts C'est ça Venez vous asseoir Remplir l'espace Et puis écouter Prendre notes Et puis tranquillement après Méditer la parole de Dieu Amen Voici comment un chrétien Se comporte Alléluia Amen Continue bien aimé Mais ayons la démangeaison Entendre des choses agréables Ils aiment entendre Ce qui est bon Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir La Bible dit C'est pas Dieu Qui va envoyer une foule De docteurs C'est eux-mêmes Qui vont se donner Une foule de docteurs Et comment se donner Une foule de docteurs C'est en créant Les églises pastorales Et les écoles pastorales Et on dit On est un peu plus loin Oui Ils ont créé École de prophètes Wow Je me pose la question Oui Parce que le prophète Selon les écritures Oui C'est celui-là Que Dieu envoie Pour dire des choses à venir Oui Dans votre école De prophète Vous apprenez quoi Qui doit venir En fait quand le gars Sort comme prophète Il puisse dire Question Bon Ça C'est le diable Qui vous anime Amen Il faut qu'on vous dise La vérité Oui Tous les prophètes Actuels Sur la surface de la terre Oui Sont les fils du diable Amen Sont les envoyés du diable Amen Si dans ton église Il y a un prophète Oui Bien-amé Il est temps pour toi De quitter là-bas Amen Parce qu'il y a aussi L'entend du demain Dans cette foi Oui Et que tu meurs Oui Tu vas aux enfers Amen On doit vous dire ça Il faudrait que Quand vous mourez Vous partez avec cette parole Amen On m'a dit J'ai entendu Je ne me suis pas répenti Alléluia Amen Frère continue un peu Détourneront L'oreille de la vérité Ils vont détourner L'oreille de la vérité En quoi faisant Ceux qui sont là-bas Ne les écoutez pas Ils sont blasphémés Pourtant les vrais blasphémateurs Ce sont eux-mêmes Amen Donc comme ils savent Qu'ils n'ont pas de ministère Oui Comme ils savent Qu'ils ne sont pas assis Sur un rocher Oui Parce qu'à tout vent De doctrine On peut les prendre C'est ça Ils vont dire à leurs disciples Parce qu'ils prennent les gens En captivité C'est ça Ils en foutent Les gens Oui Et puis ils vont dire A ces gens ça Ceux-là Ne les écoutez pas La Bible dit Il n'est pas discuté C'est ça Tant qu'il y a La Bible dit Il n'est pas discuté En ce qui concerne la foi On discute Oui Amen Parce que Personnellement Parce que Personnellement Et puis Qui est revenu Pour nous dire Ce qui n'est pas Ça va Personne Mais la Bible Nous situe Donc En ce qui concerne la foi On doit discuter Si tu crois en quelque chose Qui est dans la Bible Moi si je crois en quelque chose Qui est dans la Bible On doit s'asseoir Puis ouvrir la Bible Et puis comprendre Si vraiment ce que tu crois Est vrai Ou ce que moi Je crois est vrai Amen C'est comme ça On fait la comparaison En matière de foi On discute Amen Mais qui vous a dit Vos passants vont vous dire Non ne discute pas On discute Amen Tu vas à l'église Pourquoi ? Tu n'es pas un mouton Tu as toutes tes facultés En place Amen Et puis le monsieur Il prêche Est-ce qu'il dit C'est vrai ? Mais si tu t'es trompé Pour lui poser la question Il va te mentir Il va te dire Non laisse ça La Bible parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre C'est ça Voici des expressions Qu'il prenne pour vous envoûter C'est ça Il a menti Quelque chose a tapé Dans ton esprit Tu as vu que ce qu'il a dit C'est pas ça Frère C'est pas Dieu Qui l'a envoyé Amen Il n'a rien de Dieu Oui Parce que la Bible C'est lui que Dieu Envoie dit Les paroles de Dieu Amen Les paroles de Dieu C'est ce qui est écrit ici Mais ça c'est l'écriture Mais Dieu lui-même La Bible dit Qu'au commencement C'était la parole Amen Au commencement C'était pas une église Au commencement C'était pas un pasteur Au commencement C'était pas un bishop Amen Mais au commencement Elle tait la parole Amen Il faut qu'on vous dise ça frère Alléluia Amen C'est fini Et il y a la démange On entend des choses agréables Ils se donneront Une foule Selon les propres désirs Selon les propres désirs Ils se tourneront Vers les fables Vers des fables Parce qu'aujourd'hui Quand c'est là Si tiktok Tous les pasteurs Sont des lignes de coach Ils font du coaching Oui Les gens vont monter Dans les lives Ils vous disent Mon père Papa Dadi Vraiment Je comprends pas ma vie Il va faire du coaching Avec toi Parce qu'il va même pas Ouvrir la parole Pour lire un seul WC C'est ça C'est qu'on dit là Nous on a Android On a portable On regarde tous ces choses Les temps sont finis Bien-aimés C'est ce que la Bible nous dit Amen Parce qu'il y a autant de la faim On va voir ces choses là C'est ça Et nous sommes au temps de la faim Mais comme toi Tu préfères Rester Parce que la vie est un choix Comme on le dit Oui Tu préfères rester dans cette position En mourir Puis partir un enfant Que Dieu soit béni Mais nous sommes venus Parler à des fils Et des filles de Dieu Amen J'ai parlé ici à une fille Au sein Qui coure dans toutes les veillées Dans tous les programmes Des pasteurs Oui Dans le but de chercher Marie C'est ça Ma soeur Une femme ne cherche pas Marie Amen C'est pas la parole de Dieu Amen Une femme là Elle ne coure pas de leur mariage C'est ça Les gens ne vous prêchent pas La vérité à l'église Qui veut dire Que femme coure de leur mariage C'est à l'homme Qui a été dit Oui Si tu brûles Marie-toi Amen La femme Elle doit rechercher ses parents Amen Dieu connait tes désirs Autant marquer Dieu va envoyer un nom pour toi Amen Arrête de courir ça et là C'est ça Les gens vont pour faire ton argent cadeau C'est ça Ils vont dire qu'ils vont vivre une révélation Il n'y a pas de révélation Oui C'est des menteurs Amen La vraie révélation là Oui C'est lui-même qui est en face de toi Que Dieu a montré Amen C'est lui qui a été parlé C'est un menteur Amen Il va t'induire en heureux C'est ça La femme Elle doit s'être tranquillement Chez ses parents Amen Malheureusement nos soeurs Elles sont pressées Elles mettent la charrue En bas les bœufs Un coussin est là Dans le programme De ses pasteurs là Pour aller chercher Marie Auction du mariage Mais ça montre que Vous êtes des prostituées Amen Parce que c'est la prostituée Qui cherche Marie Oui La fille de Dieu Parce qu'en Israël On a vu les filles de Dieu Qui sont dans leur position Et Dieu se souvient d'elles En leur envoyant leur mari Elle s'est mari La femme de Joseph là Elle a couru Ça elle a derrière Joseph Non Elle est restée Dans son coin Alléluia Amen Donc ça c'était Un crochet Pour parler à notre soeur Nos soeurs qu'on voit aujourd'hui Les messes célibataires Elles sont beaucoup Beaucoup On a fait une expérience Avec un homme Ça n'a pas abouti Tu as eu un enfant Tu viens prendre un studio Tu vis dans ton enfant Ton travail même N'est pas trop ça Mais tu fais comment Vous payez le studio Tu manges comment L'enfant C'est la prostitution Qui t'attend On dit reste tranquille Chez tes parents Tu as fait une heure Tu peux te donner la main Chez tes parents Demain pardon On ne peut pas Il va t'accepter Tu restes tranquillement Chez lui Va à l'église Cherche à être sauvé C'est ça Cherche la vie éternelle D'abord Car sans ne pas Te donner la vie éternelle Jamais Un homme ne peut pas T'introduire devant La force de l'éternel La seule chose Qui peut t'introduire Devant la force de l'éternel C'est la parole de Dieu Amen Mais cherche la parole de Dieu C'est ça La Bible dit Chercher l'éternel Tandis qu'il se trouve Amen Cherche l'éternel Et l'éternel Dieu Connaissant toutes choses Il va envoyer un homme vers toi Amen Voici comment ça se passe Alléluia Amen Ici mes frères et moi Oui On ne croit pas Oui Quel Jésus que Marie a mis au monde là Oui C'est lui qui a créé les cieux et la terre Amen Jésus Oui Fils de Marie Oui Est un homme Amen La Bible dit Oui Que Dieu n'est pas un homme Amen Dieu est esprit Amen Et il faudrait que celui qui adore Dieu L'adore en esprit et en vérité Amen Donc si Dieu n'est pas un homme Oui Celui que Marie a mis au monde là Qui est-il ? Question Les gens sont passés à côté de la divinité Amen Le monsieur est sincère dans sa prière Il se met à genoux Et puis dans son esprit Il pense à un homme qui est sur la croix Mais la Bible dit qu'il n'est plus sur la croix Amen Mais pourquoi toi qui a eu pour connu ici tu pries Et puis ton esprit est sur la croix Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? La croix n'existe même plus de nos jours Oui Mais quand tu pries Tu penses à un individu qui est sur la croix Tu es un idolâtre Amen Si tu pries d'une telle prière Que tu meurs tu vas aux enfers Amen Jésus fils de Marie Oui Ce n'est pas à lui qu'on adresse les prières Amen Parce que lui-même l'a dit Oui Je ne peux rien faire sans mon père C'est ça Il dit tout ce qu'il a fait C'est mon père qui le fait Oui Au travers de moi Amen C'est ce qu'il disait ? J'allais au-delà de cet homme-là Il y avait un esprit encore plus grand Amen Mais nous sommes venus vous dire la vérité Donc dans vos adorations Faites attention Quand vous priez On ne prie pas un homme Amen Mais on prie Jésus-Esprit Amen C'est lui qui a créé les cieux et la terre Amen C'est à lui qu'on en donne On en donne toute l'adoration Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Demain dimanche Tu vas te retrouver dans l'église Voici encore un phénomène qu'on fait dans vos églises qui nous étonne Pourtant Paul a parlé de ça Frère, fiche le passage Aujourd'hui Dans les églises Mais c'est pathétique Ça fait vraiment pitié Et ça fait mal en même temps Parce que les gens ne se connaissent pas Et c'est parce qu'ils traînent le monde Ils traînent la foule avec eux Dans cette bêtise Dans cette abomination Parce que c'est une abomination Moi j'ai été aux assemblées de Dieu Avant de connaître ce message Mais votre langue Votre langue vous parlez là Par la grâce du Dieu Je n'ai jamais fait ça Vraiment hein Par la grâce de Dieu J'étais dans le Geez C'est vrai Mais dans le faux là J'étais quand même sincère J'avais une petite sincérité Oui Mais Dieu a tout fait pour vous Quand tu parles français Quand tu parles Lefen, on entend ce que tu dis Donc arrivé un moment tu changes des langues Tu parles, arrive pas Donc le diable il est confus Il sait pas de quoi tu parles Vous pensez que le diable c'est un homme Le diable aussi est un esprit Comme Dieu Le diable est un esprit Et puis il se moque de toi Le parler en langue Qui se pratique dans vos églises C'est anti-biblique Et tout ce qui est anti-biblique Vient du diable En d'autres termes Vous êtes un fils c'est du diable Si tu parles en langue Le haribaba Le haripopopop dans ton église Ca montre que tu es envoyé du diable Il faut te répentir Le parler en langue Mais frère et moi on croit en ça C'est une portion de l'écriture Mais comment vous faites ça dans vos églises Dimanche matin à 8h Le passé est venu la fin de parler Qu'est-ce qu'il dit Quels sont les batteurs Quels sont les groupes focales Quels sont les pianistes Quels sont les commandos Tout le monde parle la langue J'ai dit tout le monde parle la langue Bon quand vous parlez la langue On ne sait pas ce que l'autre dit Si l'autre a fait son incontention Parmi vous on ne sait pas Tout le monde parle Arribaba Ça là Ça vient du diable Amen Paul a réglementé cela On va le lire Et puis vous allez l'entendre On dirait que quand on vient Si on parle vous n'entendez pas Mais vous allez comprendre ce soir Vas-y bien-aimé 1 Corinthien 14 à partir du verset 27 1 Corinthien 14 à partir du verset 27 Paul dit quoi ? En est-il qui parle en langue ? Parmi vous En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois au plus parlent ? Mais je voulais Est-ce qu'il y a deux ou trois au plus qui parlent ? Question Paul dit que deux ou trois au plus Ça c'est trop trop c'est trois Mais les trois là Comment ils parlent ? Vas-y bien-aimé Chacun à son tour Amen Paul dit chacun à son tour Le premier à parler Il s'assoit Le deuxième à parler Il s'assoit Le troisième à parler Il s'assoit Continue bien-aimé Chacun à son tour Oui Et que quelqu'un interprète Parce qu'il y a le don d'interprétation Dans l'Assemblée des Saints Il y a le don d'interprétation Amen Parce que c'est chez vous là Comme il n'y a pas C'est pas une Assemblée des Saints Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter Parce que vous tous voulez parler à la fois en même temps Même s'il y a un don d'interprétation Il veut interpréter pour qui ? Parce que plus de 100 C'est que 200 personnes ont parlé en même temps Même si Dieu est tout puissant Il ne peut pas faire ça Ce n'est pas possible Donc comme Dieu est sage Dans sa sagesse Il permet que les gens parlent Chacun à son tour Amen Et puis en fait Il doit avoir une interprétation Continue bien-aimé S'il n'y a point d'interprète La Bible dit Si parmi vous il n'y a pas de don d'interprétation Qu'on se teste dans l'Église Amen Le Harry Bababala Ce n'est pas ça qui sauve l'homme Ça n'a jamais sauvé quelqu'un Amen Ça c'est un don Tu peux être un chrétien Oui Adorer Dieu Dans la volonté de Dieu Oui Mourir puis aller au paradis Amen Sans toutefois parler en langue Mais vous aujourd'hui C'est la mode Dans vos églises Si le gars n'a pas parlé en langue On dit qu'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit C'est ça C'est ça Parce que chez vous Ce qui confirme Que tu as le baptême du Saint-Esprit Oui C'est conditionné par le parler en langue Si le gars n'a pas fait le parler en langue Ça montre que c'est un faux frère Exactement Et puis de tels frères Qui ne parlent pas en langue On ne t'aille pas la même sous-discipline Point oui, point non Ah la même sous-discipline Parce qu'il ne parle pas en langue Mais une soeur Ou un frère Qui est zélé dans le parler en langue Non C'est le frère sang du pasteur Il marche avec le pasteur Le pasteur est fier de lui Tout le temps c'est un faux type C'est ce qu'il dit à lui Mais il ne comprend pas C'est ça Il veut plaire au pasteur Il veut plaire à l'assemblée Parce que les gens bossent Votre parler en langue Les gens bossent ça J'ai tombé sur une vidéo une fois Il y a un riz fatigué Les gens apprennent Est-ce qu'on apprend le parler en langue Vous voyez la folie Dans laquelle vous êtes Le parler en langue Ça ne prend pas C'est un don que Dieu donne Et quand la chose est manifeste C'est Dieu le même qui parle Et quand Dieu finit de parler Il ne laisse pas ses enfants Dans la confusion Le don d'interprétation Parce qu'il n'avait plus Interpréter ce qui a été dit Ça dépend Non Ça c'est manifeste Je vais vous le dire Comment ils font même Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas en phase avec Dieu Bien-aimés Répentez-vous Amen Avant qu'ils ne soient trop tard pour vous C'est ça Répentez-vous Comme Jonas pourrait le faire Quand il partait à Ninive L'arrivée à Ninive Il est en marché dans toute la ville Parce que Dieu voulait frapper Ninive Dieu était fâché contre Ninive Et il a envoyé Jonas Et c'est de cette même manière Nous sommes venus vous dire Que toi qui m'entends ce soir Peut-être que demain Tu ne vas plus t'élever Peut-être que la minute Ou la seconde que tu suives Un accident t'attend devant Ce n'est pas mon souhait Parce que Dieu n'a pas besoin De pouvoir de connaître Ce qui va arriver demain Amen Nous sommes limités dans le temps Et dans l'espace C'est ça Donc pendant que tu entends la parole Tu peux te sauver Dans 24 heures Dans 30 minutes Dans 3 jours Dans 4 jours Pendant que tu entends cette parole Dis Amen à cette parole Amen Et répands-toi De l'ancienne doctrine Auquel tu as cru Nous sommes venus ce soir Pour vous aider Ici Nous faisons les phases De questions et réponses La Bible Est toute suffisante Pour répondre A toutes vos préoccupations Bibliques Je précise bien Bibliques Ce n'est pas nous M'en parlons dans notre pensée Ou bien En philosophie Ou bien Non, non, non C'est pas ça Nous sommes pas tels Comme pastorats Pour venir nous bosser Ce qu'on a appris là-bas Non Ici C'est Dieu lui-même Au travers de ses fils Qui vous parle Bien-aimé Vous devez revoir votre adoration Amen Révoyer votre adoration Amen Il est grand temps Que vous revoyez votre adoration Amen Alléluia Amen Le bien-aimé frère est là Oui Frère lève-toi Il porte un cahier On a dit beaucoup de choses Parce qu'après moi Viendra notre frère Qui va se tenir des propos Lui va Il va foncer le coup même Viens pose question Nous sommes là pour vous aider La Bible dit Vous avez reçu gratuitement Oui Mes frères et moi Ici Nous avons reçu gratuitement Sans payer 6 francs Et la même Bible dit Comme vous avez reçu gratuitement Oui Vous aussi en retour Donnez gratuitement Amen Voici pourquoi nous sommes là ce soir Sinon nous on a déjà sauvé Mes frères et moi L'enlèvement Est un voyage Donc pour toute personne Qui est consciente Qui doit effectuer un voyage Se prépare C'est ça Nous sommes déjà prêts Mais le train N'est pas encore arrivé Nous sommes à la gare Tu peux aller à la maison Prendre tes bagages Et puis rejoindre le groupe Amen Pour qu'ensemble On puisse prendre Les trains ensemble Et partir Amen Il est grand temps Parce que l'enlèvement Est une réalité Amen Bien aimé L'enlèvement est une réalité Amen C'est comme vous dansiez Dans vos églises Que quand l'enlèvement Quand Dieu va venir Il y a un ange Qui va sonner la trompette Il y a un ange Qui va sonner la trompette Pam 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 C'est comme ça Ils font Dans les chansons Donc quand l'enlèvement Va sonner la trompette On a la tête ici Sur la tête ici Et puis on voit L'enlèvement sonner la trompette Voici comment les gens On enseigne C'est comme ça On nous enseigne hier C'est comme ça Nous on nous enseigne hier C'est comme ça On croyait Oui Que l'ange est dans les cieux Qui va sonner la trompette Et puis quand il est Sonner la trompette Les mots en Christ Vont ressusciter On va les voir Et puis eux et nous On va décollir Et puis maintenant Ceux qui ne sont pas chrétiens Qui sont au volant des véhicules Ils voient des accidents Les chrétiens qui sont au volant des véhicules Ils seront enlevés La voiture va entrer en brousse Les avions Les pilotes qui sont chrétiens Ils seront enlevés L'avion va cracher Ils voient des crashes Vous vous amusez Dieu Vous connaissez la pensée de Dieu Vous connaissez la pensée de Dieu Oui Il faut dire Amen A celui qui l'a envoyé Amen Sinon Ce que vous faites là On a besoin des dessins animés C'est ça C'est de la comédie spirituelle Oui Dieu n'est pas dedans Comment tu avais Tu avais un danger La trompette Donne pas l'apocalypse Est en train d'être sonné ce soir Amen Amen Ça c'est la trompette Qui a été sonné ce soir Et celui qui a les auré pour entendre Entendra ce que dit Cette trompette là Amen Alléluia Amen Vu que je ne suis pas seul Je vais aussi passer le flambeau A mon frère Jacob Si je veux que Dieu vous bénisse Amen Que le Seigneur bénisse mon frère Amen Qui a fait une bonne plateforme Et qui nous a parlé vivement Précisément et sérieusement Amen Alors moi aussi Je vais lui emboîter le pas Toujours parlant Sur le même élan Aujourd'hui nous sommes là pour parler De la prophétie de Malachie chapitre 4 Amen Tout à l'heure En entrée de jeu Mon frère a lu l'écriture Il a lu l'écriture Et maintenant nous allons parler de l'écriture Malachie chapitre 4 Oui Malachie chapitre 4 Versets 5 à 6 A partir du verset 5 Oui Il a écrit Voici Je vous enverrai Élie le prophète Je vous enverrai Élie le prophète Avant que le jour De l'éternel arrive Oui Ce jour grand Et redoutable Ce jour grand Et redoutable Il ramènera le cœur Des pères A leurs enfants Oui Et le cœur des enfants A leurs pères Amos 3 verset 7 Nous voyons ici Dieu dit Qu'il va envoyer un prophète Avant que le jour De l'éternel arrive Oui Amos 3 Verset 7 Verset 7 Oui Il a écrit Car le Seigneur L'éternel L'éternel Ne fait rien sans avoir Révéler son secret A ses serviteurs Les prophètes Lorsque Dieu doit Accomplir sur la terre Un événement majeur Quelque chose de particulier Il révèle ce secret A un prophète Et chaque fois Que Dieu doit porter Il doit poser Une action divine Sur la terre Oui Il ne fait jamais rien Sans avoir d'abord Envoyé un prophète Amen Au temps de Moïse Oui Lorsque Dieu devait apporter Oui Un événement majeur Oui C'est-à-dire la délivrance D'Israël Oui Dieu devait apporter Un prophète Amen C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas Descendre en Égypte Oui Pour faire sortir Le peuple d'Israël Amen Il devait d'abord Rencontrer un homme Amen Il devait rencontrer Moïse Oui C'est pourquoi Il a travaillé Oui Parce que Moïse Fuit de l'Égypte Et que Moïse puisse Le rencontrer Amen Sur la montagne Amen Et quand il a rencontré Moïse sur la montagne Oui Il dit Moi Dieu Mon peuple souffre Oui Mon peuple crie Oui Je suis descendu Afin de le délivrer Amen Mais je ne peux pas le faire Oui Sans un prophète C'est ça Alors j'ai besoin de toi Amen Moïse dit Je ne peux pas partir Parce que je bègue Il dit Oui Je reconnais que tu bègues Oui Mais moi Dieu C'est moi Qui reçois Et mieux Amen Malgré le fait que tu bègues Oui C'est toi J'ai choisi Amen Si tu refuses de partir Oui Je ne peux pas sauver mon peuple Amen Mon peuple est dans le danger Amen Amen Dieu Ne peut rien faire Oui Sans un prophète Amen Si Moïse ne veut pas accepter de partir Oui Israël était perdu Alors quand Moïse a accepté Oui Alors l'oeuvre de la rédemption Oui L'oeuvre de la délivrance Oui Ava commencé pour Israël L'Egypte Amen Amen Lorsque Moïse est entré d'Egypte Oui Dieu lui a montré un secret Oui Parce que Dieu avait résolu de frapper l'Egypte Amen De dix plaies Mais pour échapper à ce jugement Oui Pour échapper à ce châtiment Oui Il y avait un secret Oui Que Dieu devait révéler au peuple C'est ça Amen Mais ce secret a été révélé à Moïse Amen Celui qui était le prophète Oui Et tout celui qui écoutait Moïse Oui Tout celui qui entendait la parole de Moïse Oui Pouvait connaître le secret Amen Par lequel Oui On pouvait être épargné Amen De la mort qui devait s'abattre sur l'Egypte Amen Hallelujah Amen Alors Oui Moïse a révélé le secret Oui A tous ceux qui l'ont écouté Amen Et tous ceux qui écoutaient Moïse Oui Ont appliqué le secret Amen Il fallait simplement mettre le sang Oui D'abord il fallait y monnair l'agneau Oui Et prendre le sang Oui Et mettre cela sur le lenteau des portes Amen Personne ne savait cela en Israël Oui La seule personne qui le savait Oui C'était Moïse Amen Et tous ceux qui venaient à Moïse Oui C'est eux aussi qui le savaient Amen C'est pourquoi Jésus pouvait dire Dis-nous Nul ne connaît le Père Oui Si ce n'est le Fils Amen Et celui à qui le Fils veut le Révéler Amen Ça c'est la parole de Dieu Hallelujah Amen Au temps de Moïse Oui C'était Moïse Au temps de Noé Oui Dieu Deva détruire la terre Oui Mais Dieu a voulu sauver Les hommes Oui Pour ne pas que le délire détruise les hommes C'est ça Mais Dieu ne pouvait pas sauver les hommes Oui S'il n'avait pas trouvé un prophète Amen Alors Dieu s'est promené Oui Et Dieu a trouvé Noé Oui Noé était disposé Pour le salut de ceux Qui devaient être épargnés Du déluge Amen Et il a dit Moïse Il a dit Noé Bâti un âge Oui Et Noé a bâti l'âge Amen Quand Noé a bâti l'âge Oui Pour entrer dans l'âge Oui Il fallait accepter l'évangile de Noé Amen Et tout celui qui a accepté l'évangile de Noé Vas-y Et entrer dans l'âge C'est ça Même les animaux Oui Qui avaient entendu l'évangile de Noé Oui Pouvaient se ranger deux par deux Amen Et entrer dans l'âge Amen Amen Alléluia Mais pendant que Noé pressait l'évangile La Bible dit pendant 120 ans C'est ça Noé pressait l'évangile Oui Les hommes étaient assis avec leurs copines C'est ça Les hommes étaient en train de boire Les hommes disaient Mais cet homme là Il dit quoi là-bas Oui Il parle trop Oui Il vient mettre baffes dans nos oreilles ici Oui Il nous emmerde Oui Il vient critiquer les gens C'est ça Mais pourtant Oui Noé était en train de les avertir Amen Qu'il allait pleuvoir Oui Ils ont dit Mais il n'y a pas l'eau au ciel Oui oui c'est ça Il n'y a pas l'eau au ciel C'est ça Noé on a pris la joie de monter On a pris la joie de monter Il n'y a pas l'eau au ciel Et à cause Des plaisirs du monde A cause du sexe Les hommes n'ont pas fait attention N'ont pas écouté ce que Noé a dit C'est ça Mais ceux qui l'ont écouté Vas-y frère Sont rentrés Amen Amen Dieu a fermé l'âge Oui Et quand Dieu a fermé l'âge Oui Le dolus est venu Les gens ont commencé à crier C'est ça Noé, Noé Ouvre-nous Noé ne pouvait pas ouvrir Parce que c'est Dieu Qui avait fermé l'âge C'est ça C'était tard Trop tard Au temps de Jésus Vas-y Il devait aussi y avoir Quelque chose Oui De mémorale Oui Le salut Deveut être manifesté Sur la terre Amen La loi devait prendre fin Oui Et la grâce devait commencer Amen Dieu devait commencer Une oeuvre nouvelle Amen Mais S'il n'y a personne Dieu ne peut rien faire Toujours Alors Dieu va se créer un corps Oui Et ce corps s'appelle Jésus Amen Mais quoi qu'il ait créé ce corps Oui Si cet homme Jésus N'avait pas accepté Oui De se rendre disponible pour Dieu Oui On était foutu Claire Je suis en train de dire ce soir Vas-y frère Que Dieu ne fait rien Oui Sans avoir révélé Oui Son secret A ses serviteurs Les prophètes Amen Alors Jésus est venu Oui Et cette grande oeuvre du salut A été accomplie Amen Il fallait un prophète Amen Jésus avait interdit Que les vengés soient apportés aux nations Il a dit à ses disciples Oui Que personne ne partait pas rien Oui Mais Dieu avait prévu Oui Que les vengés devaient venir sur les nations Oui C'était une grande oeuvre Oui Que Dieu voulait faire Amen Mais il n'y avait personne Dieu a regardé Il a trouvé un homme On l'appelait Sol de Tasse Oui Et cet homme était en train de tuer les chrétiens C'est ça Alors c'était Paul Oui Parce qu'en même temps que Paul était juif Oui Il avait une double nationalité Amen Il était d'origine juive Oui Et il était de nationalité romaine Amen Alors il maîtrisait les nations Oui Il fallait que l'évangile quitte Il fallait que l'évangile quitte Sur les juifs Pour aller sur les nations Amen Il fallait cela Mais Dieu devait trouver l'homme idéal L'homme qu'il fallait Dieu ne pouvait pas ouvrir l'évangile Sur les nations Oui Sans un prophète Amen Amen Alors il a insulté Paul Amen Et c'est pas Paul aujourd'hui Oui Nous savons qu'il y a eu un homme Qu'on appelait Jésus Amen De Nazareth Amen Qui est mort à la croix Oui Afin que nous soyons sauvés Amen J'ai fait tout ce parcours de l'histoire Oui Parce que nous venons de l'île Oui Malachie 4 Amen La Bible dit avant que le jour de l'éternel arrive Oui Le jour de l'éternel ce n'est pas un bon jour Non monsieur Le jour de l'éternel on ne l'écrit pas Maranatha Non monsieur C'est pourquoi Paul nous enseignait Oui Il dit je chanterai Mais je ne chanterai pas l'esprit Mais aujourd'hui on a des hommes qui chantent Sans l'esprit de Dieu Oui Ça c'est vrai Ça c'est vrai Tout dernièrement il écoutait une chanson Satan est coulé Jésus est debout Ça c'est quoi ça là ? C'est l'abusement frère Mais est-ce que vous êtes obligé d'attendre quand le monde produit Vous prenez le produit du monde pour être dans l'église La Bible dit que c'est le croyant qui est le modèle Oui Du monde C'est ça Mais on constate que c'est le monde maintenant qui est donné le modèle des chrétiens Quand le palais envoie le décalé coupé Ils prennent le modèle ça et puis ils envoient ça dans l'église Ils appellent ça décalé coupé en Jésus Christ C'est quoi tout ça ? De la plaisanterie D'autres disent On te critique mais nous on croit en toi Mais quand vous allez croire en lui Que ce qu'il dit est vrai C'est ça Le fétiché aussi Les gens croient en lui Oui C'est ça Mais ça ne veut pas dire qu'il est vrai Amen Jésus Il y a des gens qui ne croient pas en lui Oui Mais demain toujours le vrai Amen Et les gens sont attachés au monde Vas-y Ils prennent le modèle du monde Oui Ils envoient ça dans l'église Oui Parce que le monde Pour qu'il y ait des enseignements dans les écoles Il faut qu'il y ait une école pour former Les instructeurs et les professeurs C'est ça Et quand ils ont vu ça Ils ont dit Bon Si le monde le fait Mais comment ne pas aussi le faire Dans l'église Ils ont fait aussi école Pour enseigner Pour former des pasteurs Oui Afin de pouvoir enseigner dans l'église C'est ça Mais depuis quand Dieu a institué Question De former des pasteurs Oui Pour enseigner dans l'église Question Dieu n'est-il pas tout puissant Pour appeler les hommes Leur confier sa parole Et les envoyer Si Si Cela n'est pas étonnant Nous voyons que c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit Amen Claire Parce que la Bible dit Dis-nous frère Que lorsqu'il viendra Oui Il vous enseignera toutes choses C'est ça Il vous conduira dans toute la Vérité Mais eux comme ils n'ont pas le Saint-Esprit Pour les enseigner Oui Alors ils sont obligés de faire une école pastorale Oui Pour être enseignés de quelque chose C'est ça C'est quoi tout ça Et quand ils finissent de prêcher C'est que le corps pastorale leur a enseigné Vas-y Ils sont épuisés C'est ça La source a tari Oui Il n'y a plus de ressources Alors L'évangile phare C'est viens prendre ton miracle Et Celle-là ils aboutissent Faut appeler Quand tu vois un pasteur qui sort nouvellement Il fait des démonstrations de la Bible C'est ce qu'il vient d'en prendre à l'école pastorale C'est ça Mais attends un peu C'est ça Donne-lui seulement un an C'est ça Qu'il va finir d'épuiser tout ce qu'il a pris là-bas là C'est fini C'est fini Il ne sera plus quoi ? Prêcher C'est ça Oh La source de révélation Vas-y Du Seigneur Jésus-Christ Amen Est une source intarissable Amen Et il dit Quiconque croit en moi Oui De son sein Vas-y J'aïra Des sources d'eau vive Amen Qui courront jusque dans la vie éternelle Amen Des sources intarissables C'est ça Amen Amen Ça ne finit pas Amen Il aura toujours de quoi à dire Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre Oui Mais le Saint-Esprit qui est l'infini Oui Va toujours inspirer au cœur de la personne Toujours Ce qu'il faut dire au peuple Amen Dieu ne change pas Amen Avant le jour redoutable Oui Doit venir un prophète Oui Comme il y a un jour Oui Où Dieu doit juger Où Dieu doit frapper les gens Oui Il dit que j'enverrai un prophète Oui Ça c'est lui-même qui le dit Amen J'enverrai un prophète Oui Ce n'est pas un prophète ivoirien Non Ce n'est pas un prophète malien Non Ce n'est pas un prophète français Non Mais Dieu a identifié le prophète qu'il envoie avant ce jour Amen Et il dit lorsque ce prophète va venir Il ramènera le cœur des enfants à leur paix Amen Ce qui veut dire Dis-nous frère Ce qui veut dire Oui Que les enfants ont abandonné la position de la paix C'est ça Si on doit te ramener à C'est parce que tu as quitté là C'est ça 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 La Bible dit Éphésiens chapitre 2 Verset 20 Nous qui sommes Les fils Nous qui sommes les enfants des apôtres Ceux par qui l'église est née Ceux par qui l'église a commencé Je ne parle pas de l'église romaine L'église romaine n'a pas commencé par les apôtres Fais-ci frère L'église romaine a commencé par le concile de Nice C'est ça C'est clair En 1900 à l'an 312 Fais-ci Amen Et c'est établi à l'an 325 C'est clair nous frère Après Jésus Christ Amen Éclair nous Je parle de l'église Qui a été insituée par Jésus Christ lui-même Sur la base des apôtres L'aide aux douze fondements Car l'église du Seigneur est établie Sur douze fondements Amen Sur l'évangile des douze fondateurs Amen Oui Éphésiens 2 Oui Vous avez été édifiés Vous avez été édifiés Sur le fondement des apôtres Donc il y a eu un fondement qui a été posé Il y a eu un fondement qui a été posé Vous avez été édifiés Sur le fondement des apôtres Et des prophètes Et des prophètes Jésus Christ lui-même Oui Etant la pierre angulaire C'est Jésus qui est la pierre de l'angle Amen Et Paul dit Dans 1 Corinthien Chapitre 3 Verset 10 Nous parlons du fondement Parce qu'aujourd'hui Les hommes ont abandonné le fondement Oui 1 Corinthien 3 Selon la grâce de Dieu Selon la grâce qui m'a été donnée Moi Paul J'ai posé le fondement J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Comme un sage architecte Et un autre bâti dessus Un autre bâti dessus Mais que chacun Que chacun Prenne garde Prenne garde A la manière dont il bâtit dessus Ici Paul est en train de nous mettre en garde Oui Parce qu'il y aura des gens Qui vont mal bâtir sur le fondement Amen Ils ne vont pas suivre Oui La maquette Oui Que le Seigneur a laissée Pour construire l'église Sois béni Ils ne vont pas suivre Le plan Oui Que Dieu a donné C'est ça Parce que pour construire une maison Oui Il y a un plan C'est ça Et dans le plan Oui Il y a d'abord la fondation Amen Le fondement Et quand le fondement est posé Oui On suit le plan pour bâtir la maison C'est ça C'est ça Alors Paul nous met en garde Oui Parce qu'il y a des gens Oui Qui ne vont pas suivre le plan Amen Sois béni frère Oui Car personne Ne peut poser un autre fondement Il y a personne On ne peut poser un autre fondement Que c'est lui qui a été posé Ah Le fondement qui a été posé C'est l'enseignement des apôtres Amen Nous sommes construits Édifiés Sur le fondement Amen Des apôtres Amen Ce qu'il veut dire Les apôtres ont posé le fondement de la doctrine Amen Et si nous devons commencer Oui À bâtir Oui On doit d'abord se tenir Sur le fondement Amen Et si nous ne sommes pas sur le fondement Oui Comme bâtir ailleurs Oui Le Seigneur dit Lorsque le vent va venir Oui Lorsque la tempête va venir Passer La maison va s'écrouler C'est ça Parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc Ah Sur le fondement C'est ça Amen Oh c'est Christ qui a le roc Amen Et ce que les apôtres nous ont présenté Oui C'est Christ Amen Maintenant Amen Si nous nous trouvons sur le même fondement Oui Que les apôtres Oui On ne doit pas être divergent Amen Sois béni frère Sois béni Si nous sommes divergents Oui C'est qu'il y a un problème Oui C'est qu'on a laissé le fondement C'est ça C'est vrai C'est qu'on a laissé le plan que Dieu a donné Amen Chacun s'est établi un plan Oui Et a commencé à construire selon le plan Oui Alors quand tu construis selon le plan Oui La maison sera différente C'est ça De la maison de l'autre Amen Or si vous avez le même plan Oui Vous aurez la même maison Amen C'est à dire Vous aurez la même manière de comprendre Amen C'est ça La même manière d'enseigner Amen La même pratique Oui Parce que c'est le même plan Amen Tu es béni bien-aimé Sois béni Claire Et les hommes ont abandonné le fondement C'est ça Ils ont abandonné le plan Oui Or la maison de l'éternel doit être bâtie et achevée Amen Claire Avant que l'enlèvement devienne Tu es bâtie frère Amen Et comme Dieu a prévu Oui Qu'il doit suivre le monde Oui Et que l'enlèvement doit venir Oui Et comme il a de l'amour dans son cœur C'est ça Et qu'il ne veut pas que les hommes périssent Oui Qu'il ne veut pas suconter les hommes Oui Qu'il ne veut pas les exterminer Oui Interminer Oui Il envoie un prophète Claire C'est simple que ça Et quand ce prophète vient Oui Il ne vient pas faire une église Non monsieur Il ne vient pas bâtir une église Non Mais il vient pour ramener toutes les églises Oui Au fondement ancestral Amen 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 frère C'est ça qu'il fait C'est ça Il ramène tout le monde au fondement Oui Et si tu refuses Oui De venir au fondement Oui C'est quand tu refuses le plan que Dieu a donné Claire Et si tu n'as pas le plan que Dieu a donné Oui Tu ne peux pas être dans l'économie de Dieu Jamais Tu ne peux pas aller dans l'enlèvement Et tout celui qui n'est pas dans le plan Sera détruit Amen Parce qu'il a dit Tu es bien Cette pierre Oui Je bâtirai mon église Amen La mort Oui Et le séjour de mort Vas-y frère Ne prévaudront point contre elle C'est ça Amen Donc si tu es dans Oui Si tu es sur le fondement Amen Et que tu construis selon le plan Oui La mort n'aura pas raison de toi C'est ça Amen Le séjour de mort n'aura pas raison de toi Amen Mais si tu n'es pas dans le plan Oui Si tu n'es pas sur le fondement Oui Vas-y Tu vas mourir Amen Claire Claire Sois fort C'est la seule maison Oui La seule église Oui Où la mort ne peut pas prévaloir Amen Mais aujourd'hui La mort prévaut Oui C'est toutes les églises Amen Sur la terre Amen Tu n'es plus frère Sois béni Il y a un lieu Vas-y Où la mort ne peut pas prévaloir C'est ça Jamais de la vie Jamais Regardez l'évangile qu'on a aujourd'hui On a un évangile On a peur des sorciers Jésus dit Faut appuyer Tous les esprits vous sont soumis Mais comment un homme Oui Ta femme t'est soumise Et puis tu as peur d'elle Ça veut dire que ta femme t'es pas soumise Non C'est toi qui es soumise A ta femme Claire Faut appuyer frère Des chrétiens qui ont peur des sorciers Faut appuyer Faut pas au village Sorcier c'est un esprit Oui Qui a possédé un homme Et qui agit C'est ça Mais s'il dit Vous avez pouvoir Sur toute la puissance de l'ennemi Oui Et que tu as peur des sorciers C'est que tu n'as pas pouvoir Sur toute la puissance de l'ennemi Claire C'est qui veut dire que tu n'es pas dans le plan C'est ça C'est qui veut dire que tu n'es pas sur le fondement Or Cette promesse appartient A tout celui qui est sur le fondement Amen Et dans le plan Claire Tu n'es plus frère Sois béni Bien aimé Malachie 4 Merci Est venu ramener Oui Chaque cœur De tout celui qui a été garé A la véritable parole Amen Il y a une vérité divine C'est ça Il y a une seule doctrine Amen Que Dieu a donnée C'est ça Claire Jean chapitre 7 A partir du verset 15 Les gens se lèvent Ils viennent enseigner n'importe quoi Ils ne tiennent pas compte De la doctrine du Seigneur Ils ne se soucient pas des âmes des gens Mais c'est la poche des gens Qui les intéresse Parce qu'il n'y a plus de travail Lui devient pasteur Parce qu'il sait que dans le verset de pasteur Nous ne condamnons pas la dîme et l'offrande Comme Jésus a dit Il dit Vous dites aux gens de payer la dîme du cumain Et tout le reste Il dit Normalement Vous devez enseigner la justice La fidélité Et ensuite Faire le reste Amen Amen Mais ils enseignent aux gens Oui Donner seulement Il y a d'autres même qui vont se ruiner Et Ils donnent leur héritage Oh vraiment Et après ils commencent à dire J'ai pris tout mon argent Oui J'ai mis d'enfer de Dieu Je n'ai rien eu Tu as vu ça Mon frère tu n'as rien eu Parce que tu n'as pas donné de la manière correcte Amen Et tu as donné à la mauvaise personne C'est ça Cette personne Si elle avait été mandatée par Dieu Oui Dieu est responsable De tout ce qu'il appelle Amen Claire Ça c'est la vérité Et si tu apportes une offrande Oui A la personne Oui Mandatée Oui A la personne qui a droit à l'offrande Vas-y Dieu te bénira Amen 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 Mais si tu apportes une offrande Oui Là où il ne faut pas Oui Tu n'auras pas de bénédiction Amen Ça c'est clair Tu as sémé dans la terre qu'il ne faut pas C'est ça C'est clair Si tu as sémé dans la mauvaise terre Oui Ne espère pas récompter quoi que ce soit Jamais Ta sémence va mourir C'est ça C'est pourquoi avant de s'émer Oui Il faut d'abord chercher la bonne terre Amen La terre fertile Poum Quand tu la trouves Alors tu peux apporter ta sémence Amen Là tu es sûr de récolter Sois béni frère Sois béni Jean 7 Oui A partir du verset 15 Oui Il est écrit Vas-y Les juifs s'étonnaient Oui Dix ans Les juifs s'étonnaient dix ans Comment connait-il les écritures Mais ils sont étonnés Oui Mais comment cet homme qui est né parmi nous Qui a grandi parmi nous On l'a vu manger On l'a vu courir ici Mais comment connait-il les écritures Lui qui ne la pouvait étudier Mais parce qu'ils ont toujours pensé Que pour pouvoir prêcher la parole Il fallait d'abord aller dans une certaine école pastorale C'est comme ça que les juifs pensaient Faut appuyer frère Ils pensaient que pour être pasteur Il faut aller t'inscrire dans une école pastorale Il faut être formé Moi tu me connais Je suis un pasteur J'ai le doctorat en théologie C'est quoi ça ? La théologie est du diable C'est clair Jésus l'a répondu Dieu n'a jamais donné un doctorat à qui que ce soit Jamais Jamais Être docteur c'est un ministère Amen C'est pas un diplôme C'est pas une grade aussi Oui On n'est pas aujourd'hui pasteur Et puis demain le docteur C'est quoi ça ? Tu es docteur Tu es né docteur Tu m'es docteur Amen Docteur C'est un ministère C'est une nature Amen Il est identifié par son caractère Qui lui est Amen Identifié C'est pour qu'on le comprenne Oui oui c'est ça mes frères Chaque ministère a un caractère Amen L'apôtre a un ministère Oui A un caractère différent Du docteur Oui Qui a un caractère différent Du prophète Oui Qui a un caractère différent De l'évangéliste Qui a un caractère différent Du pasteur Et chaque ministère A son caractère Amen Ce n'est pas des grades Comme aujourd'hui On vous le fait croire Oui Aujourd'hui l'évangéliste Après il devient pasteur Après il devient docteur Il devient révérend Après il devient bishop C'est quoi ça ? Il devient métro bishop C'est l'autre même Il devient général C'est la confession Quand tu l'appelles par son nom Il est impoli Pourquoi tu ne m'es pas général C'est quoi ça ? Mais pourquoi quand tu appelles Jésus là ? Lui qui est le général de la Messe Céleste là Oui Pourquoi tu ne m'es pas général Jésus ? C'est l'impoli Donc toi tu es plus que Jésus Pas si frère On doit mettre général sur ton nom d'abord Oui C'est l'impoli Oui Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu Ma doctrine n'est pas de moi Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Alors Jésus N'avait pas le droit D'enseigner quelque chose Qu'il concevait de lui-même Oui, oui Il devait nous enseigner la doctrine Que le Père lui avait transférée C'est ça De manière fidèle Amen Parce que Ce n'est pas toute doctrine qui sauve La seule et unique doctrine qui sauve Oui C'est celle que le Père A transmis à Jésus Amen Et quand Jésus partait Oui Lui aussi Il doit faire de même Amen Matthieu 28 Verset 19 Matthieu 28 Verset 19 Il est écrit Allez Faites de toutes les nations des disciples Oui Les baptisants au nom du Père Oui Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-le à observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Voici Jésus ayant reçu cette doctrine Vas-y Lui aussi la transmet à ceux à qui il a prescrit la parole Amen Et elle a dit N'enseignez aucune autre chose Que ce que moi je vous ai prescrit C'est ça C'est ce que vous devez enseigner Oui Parce que ce que je vous prescrit Oui N'est pas de moi Amen Cette doctrine n'en est pas de moi Amen Elle est du Père Oui Si vous la laissez Oui Pour enseigner autre chose Oui Le Père ne sera pas avec vous Amen Parce que le Père veille que sur sa doctrine Amen Et celui qui se tient dans la doctrine Oui Le Père veillera sur lui Amen C'est la parole du Dieu frère Hallelujah Amen Alors Paul Qui fait partie des apôtres Lui aussi vient Dans 1 Corinthien Chapitre 15 Verset 1 1 Corinthien 15 Oui Verset 1 Il est écrit Il est écrit Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel Vous avez persévéré Et par lequel Vous êtes sauvé Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous aurez cru en fin Mais je vous ai enseigné Je vous ai enseigné Oui Avant tout Comme je l'ai Reprends encore Reprends encore A partir du verset 1er Oui Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez cru en fin Il dit Qu'il a reçu un évangile Oui Il vous l'a annoncé Merci Mais si on garde cet évangile Tel qu'il nous a été apporté Amen Alors on est sauvé C'est ça Mais si on ne retient pas l'évangile Oui Tel que cela a été apporté C'est ça On n'est pas sauvé Amen Nous sommes croyants Mais nous croyons en fin Parce que ce n'est pas le fait de croire Qui dit qu'on est sauvé Oui Mais ça le croit exactement Amen Tel que l'évangile nous a été transmis C'est ça Autrement on n'est pas sauvé Amen Maintenant il y a un verset dans Timothée Où il dit C'est que tu as appris de moi Amen Transmets-le A des hommes fidèles De Timothée De Timothée 2 De Timothée 2 Oui A partir du verset 1 De Timothée 2 Jusqu'au verset 2 A partir du verset 1er Oui Il est écrit Toi donc mon enfant Toi donc mon enfant Fortifie-toi dans la grâce Qui est en Jésus Christ Fortifie-toi Dans la grâce qui est en Jésus Christ Et ce que tu as entendu de moi Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Oui Confie-le à des hommes fidèles Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner Qui soient capables de l'enseigner A d'autres A d'autres Amen Donc l'évangile devait être concevée tel Oui On ne devait rien changer C'est ça Ni ajouté Amen Ni rétranché Amen Ni modifié Amen Tel que Paul Oui L'a reçu de Jésus Oui Il l'a transmis à Timothée Oui Timothée doit aussi le transmettre fidèlement Amen A des hommes fidèles Oui Capables de le transmettre aussi A d'autres hommes fidèles Amen Et cela devait se transmettre Au fur et à mesure Oui Jusqu'à ce qu'on arrive à notre temps Amen Et cela suivait son cours C'est ça Amen Jusqu'à ce que Oui En l'an 312 Oui Après Jésus Christ Oui Il y a quelque chose qui est arrivé C'est ça L'arbre de l'épouse L'arbre de l'église Oui A été abattu Amen L'arbre de l'église A été abattu Alors Les dons ont cessé Tout a disparu Oui On ne parlait plus en langue Oui Il n'y avait plus de prophétie Oui Ni rien On enseignait même Que la guérison divine N'était pas possible Et Les anges n'existaient plus C'est ça Ces choses étaient au temps Des apôtres C'est ça Et ça C'était celle qui se disait La première église Oui Qui enseignait cela Oui Il n'y avait plus de miracle Oui Il n'y avait plus rien Tout était somme Et elle s'est assise Après avoir exterminé Tous les vrais apôtres Amen Et elle a dit C'est moi qui suis la première église C'est ça C'est pas moi Qui t'as commencé Oui C'est pourquoi L'église mère Oui Est bâtie sur les ossements De pierre Car Jésus a dit Tu es pierre Et cette pierre Je bâtirai mon église Il n'a rien compris Alors l'église mère Est bâtie Sur les ossements De l'église Mais laissez-moi vous dire Ce soir Dis-nous frère Une église qui est bâtie Oui Sur les ossements D'une personne Vas-y C'est une tombe Dieu n'a jamais bâti Sur l'église Si les ossements De quelqu'un Jamais Sur un cadavre Jamais Non Non Tombeau blanchi Il dit La mort et le sujet de mort Ne préviendront point Contre cette église Amen Mais nous voyons Que cette dite église Oui Est bâtie Sur un tombeau Attention Il y a problème Sur un cadavre Oui Oui En la maison des cadavres C'est une tombe C'est un cimetière Oui Mais comment D'une tombe Et d'un cimetière La vie peut-elle sortir Jamais de la vie Mon frère qui m'écoute Vas-y Les parents peuvent être choquantes Oui Mais laisse-moi te dire Dis-nous frère Aussi longtemps que tu es dans cette tombe Oui Il n'aura pas de vie en toi Jamais Il n'aura pas de vie en toi Jamais Parce que le Seigneur N'est plus dans la tombe Amen Il y a longtemps qu'il est sorti Amen Il n'est plus dans la tombe Oui Il dit Oui J'irai Oui Et je reviendrai Oui Habiter en vous Amen Celui qui vous reçoit Oui Le Seigneur n'est plus dans la tombe Amen Celui qui vous reçoit Oui Me reçoit Me reçoit Amen Donc pour recevoir aujourd'hui le Seigneur Amen Ce n'est pas une tombe qu'on va Non C'est pourquoi ils ont une fête Oui Toussaint Ils ont mis une fête toussaint Et quand la fête arrive Tu les vois Ils s'en vont dans la tombe Avec les fleurs Ils vont nettoyer les cimetières C'est quoi tout ça là ? Mais cela n'est pas étonnant Oui Jésus l'a dit Il dit vos pères ont tiré les prophètes Oui Et vous Vous allez mabrir les tombes Claire Donc chaque fois Ils vont nettoyer dans les tombes C'est ça Ils vont nettoyer dans les tombes Oui Ça c'est la religion Amen Ça ce n'est pas la parole de Dieu C'est ça Dieu n'est pas dans les tombes Non Il n'y a pas de fête de mort Non mais Dieu Il n'y a pas de fête de tombes Non mais Dieu Ça n'existe pas Amen La fête de toussaint Oui C'est une fête diabolique Claire Ça vient de l'enfer Claire Et c'est une fête de mort Amen Et tous ceux qui pratiquent cela Oui S'en foutaient de la mort C'est ça Claire Tu es plus frère Depuis quand le Seigneur est venu prêcher Et a pris ses disciples Pour aller dans les tombes Question Jamais Ceux qui vont dans les tombes Ce sont des fous Amen C'est ce que dit la parole Amen Et voici l'évangile qui fait des hommes des fous aujourd'hui Amen C'est ça Claire Ils ont laissé le fondement Oui Ils ont laissé le plan Oui C'est pourquoi ils ont institué ce qu'on appelle Chemin de croix Mais depuis quand dans la Bible Vas-y Dans le fondement Il a été enseigné Que nous devons faire les chemins de croix Il faut dénoncer Depuis quand ? Question Donc on doit le faire Amen Il dit toutefois que vous le ferez Vous annoncez la mort du Seigneur Mais est-ce qu'il a dit C'est que là où on m'a chicoté Où on m'a taché Où on m'a crucifié Faites-le en mémoire de moi Jamais Et chaque fois que vous le faites Vous annoncez la souffrance du Seigneur Jamais Il n'a jamais dit ça ? C'est une moquerie d'ailleurs Ça c'est une moquerie C'est ça Il se moque De la mort du Seigneur Amen Il se moque De la souffrance du Seigneur C'est ça Et nous voyons C'est Jésus Avec ses kodios Sui des soins Disant croix En train de danser Comment on appelle La danse la même Non c'est pas Alloé Sala Il y a une danse Qui est venu avant Alloé Sala Il y a une danse Où ils font Les façons Bizarre bizarre Non c'est pas ça Il y a une danse Qui est envoyée bizarrement Shingon dans ses reins C'est pas Shingon dans ses reins Hé hé je vois Ce Jésus là C'est quelqu'un qui entraîne Souvent dans ses six croix Tu le vois Il est six croix là Comme ça Et puis il est là C'est quoi ça ? Il est entraîné dans ses danses là C'est-à-dire que Ils sont avec la croix Et puis au même music Il est six croix là Et puis il danse Il n'est pas entré souffrir Mais il y a un Jésus Lui on l'a fait un peu souffrir Mais il ne pouvait pas Supporter la souffrance 15 000 Il a jeté le croix là Et puis lui-même Il est comme ça Puis il donne des coups Du pied derrière Est-ce que Jésus Quand on lui donnait le coup là Il rendait ça ? Jamais La Bible dit que Lorsque le ouin Sera enlevé Il n'y aura pas Son remplaçant Amen Aucun homme Ne pourra supporter La souffrance Que Jésus a supportée Jamais Il a été né pour ça Oui Et Dieu lui a donné Le corps adéquat pour ça Amen C'est lui seul son corps Qui pouvait supporter Une telle souffrance C'est ça Alors il ne nous demande pas D'imiter cela Parce qu'on n'a pas La capacité d'imiter ça On ne peut pas le faire Il ne nous a jamais Demandé ça Jamais de la vie Alors Vous qui le faites là Oui Vous avez enlevé ça où ? Question Qu'il vous a institué Cette chose Question La Bible dit Dis nous Toute institution En dehors De ce que Jésus a institué Est une doctrine De démons Clair C'est ce que la Bible dit Alléluia Malachie 4 Est venue pour nous ramener A la parole de Dieu Amen Il y a un enlevement Et en dehors De ce prophète Aucune église Aucun homme Aucun croyant pensant Ne pourra aller dans l'enlevement Jamais de la vie Amen Au grand jamais Mais parce que Dieu a été clair Il dit Avant le jour Redoutable Je vous enverrai Élie le prophète Amen De peur que Je ne vienne frapper Le pays d'interdits Amen Donc s'il envoie Cette personne Ça veut dire que Toutes les personnes Que ce prophète Est venu trouver N'étaient pas Des prophètes De Dieu Amen Tous ces hommes Qui apportaient la parole N'étaient pas Des hommes Qui apportaient la parole Amen Parce que Aussi longtemps Qu'il y a un homme De Dieu Qui apporte la parole Sur la terre Oui Dieu n'envoie pas De prophète Amen Dieu n'envoie pas De prophète Oui Aussi longtemps Que la parole de Dieu Est précieuse correctement Oui Dieu n'envoie pas De prophète Amen Mais le jour Dieu dit Je vais envoyer un prophète Oui C'est parce qu'il n'y a plus La vérité sur la terre Amen Il n'y a plus de lumière Amen Il n'y a plus de vrais pasteurs Oui Alors il envoie un prophète Amen Pour ramener tous ces pasteurs Égarés Oui À la vraie parole C'est ça Et quand les pasteurs Sont ramenés Oui Alors les églises Sont ramenées Amen C'est la parole de Dieu C'est ça le but Et comme les pasteurs Oui Refusent D'être ramenés Oui Ils empêchent C'est ça Les brebis D'être ramenés C'est ça C'est pourquoi Jésus leur a dit Oui Pharisien Scribe hypocrite Vas-y Vous-même Vous n'entrez pas Oui Et vous empêchez Ceux qui veulent entrer D'y entrer Oui Mais comment ils empêchent Cette personne d'entrer Question Oh pour entrer Oui Il faut écouter la prédication Amen Donc pour t'empêcher d'entrer Oui Ils vont t'empêcher D'écouter la prédication Amen Vous vous êtes dit Ne les écoutez pas C'est ça Ils maîtrisent la Bible Oui Alors il va vous séduire C'est ça Mais comment quelqu'un Qui maîtrise la Bible Ne peut pas savoir Où me conduire Question Lorsque nous partons En tourisme Oui Mais qui en prend Comme le guide Celui qui habite le pays Ou celui qui maîtrise le pays Question Ce n'est pas celui qui habite dans le pays On cherche plutôt celui qui maîtrise le pays Amen Parce que c'est lui qui pourra t'instruire C'est ça Sur toutes les villes Amen Ou tous les endroits Oui C'est ça Avec lui tu ne pourras jamais te perdre Amen Alors eux-mêmes le disent Oui Qu'ils maîtrisent La Bible Mais ne les écoutez pas Mon frère C'est la preuve qu'eux-mêmes te disent Qu'ils ne maîtrisent pas la Bible Oui Et comme ils ne peuvent pas contredire Ce qui est pressé Oui Alors ils te disent N'écoutez pas Oui Mais pourtant Jésus a dit aux pharisiens Mais plutôt à ses disciples Faites ce qu'ils vous disent Mais ne faites pas ce qu'ils font Amen Mais pour faire ce qu'ils disent Il faut les écouter C'est ça Donc Jésus n'a pas empêché Ses disciples d'écouter les pharisiens Mais parce qu'il savait Que ce qu'il avait pressé aux pharisiens A ses disciples Personne ne pouvait dire le contraire Amen Il le savait Il était sûr C'est pourquoi il dit Je vous envoie Comme des brébis au milieu des loups Mais comment une brébis Pourrait se défendre devant des loups Question Mais c'était des brébis Qui avaient en eux Cette force De pouvoir vaincre chaque loup Qui allait se présenter devant elle Amen Chaque brébis Jésus n'avait pas peur Alors un vrai pasteur n'a pas peur C'est ça D'envoyer ses disciples au front Amen Il n'a pas peur Mais parce qu'il sait Sur quoi il est fondé Amen C'est celui qui n'est pas bâti Sur le roc Comme je l'ai dit Oui Il est bâti sur le sable Amen Le vent peut ratisser sa maison Oui Amen D'un moment à l'autre C'est ça Clair Sa maison n'est pas bâti Sur le fondement Oui Mes chers frères Vous qui nous écoutez Vous qui nous écoutez Vous qui nous écoutez Sur le net Vous devez savoir qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète Amen Un prophète selon la prophétie Et la promesse de Malachie 4 Amen En dehors de ce prophète Oui N'espérez pas de salut pour vous Amen En dehors de ce prophète Oui N'espérez pas l'enlèvement pour vous C'est la vérité Parce que c'est la parole de Dieu Amen Dieu a toujours eu un programme pour sauver Amen Ceux qui avaient cru en Noé Oui Ceux qui ont été sauvés Amen Ceux qui avaient cru en Moïse Oui Ceux qui sont sortis de l'Egypte Amen Ceux qui avaient cru en Jésus Oui Ceux qui sont sauvés Vérité Alors ceux qui croiront dans ce prophète Oui Ceux qui bénéficieront De la grâce du prophète Toujours Et je finis par là Amen Matthieu 10 Verset 41 Matthieu 10 Au verset 41 Il est écrit Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Et Recevra une récompense de prophète Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra la récompense De prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra une récompense de juste Or La Bible dit Que le prophète Est est la bouche de Dieu Amen Et lorsque les hommes voulaient consulter Dieu Oui Ils allaient vers le prophète Amen Parce que c'est au travers du prophète Oui Que Dieu parle au peuple C'est ça Lorsque Dieu doit toujours parler Oui Il doit avoir un prophète Amen Quand Dieu se taint Oui Il n'y a plus de prophète Amen Mais chaque fois Oui Que Dieu doit parler Oui Il envoie un prophète Amen C'est pourquoi Oui En Israël Il a promis à envoyer deux prophètes Parce qu'il va encore parler à Israël Amen Il va encore appeler Israël à la récompense Amen Et c'est ceux qui croiront dans ces prophètes Oui Qu'ils seront sauvés Amen C'est pas parce qu'ils sont juifs Non C'est pas parce qu'ils ont la Torah Oui Non Dieu ne travaille pas comme ça C'est ça Au temps de Jésus Oui Il y avait des hommes qui croyaient en Dieu Amen Les juifs croyaient en Dieu Oui Ils partaient prier Oui Ils jeûnaient Oui Ils priaient Mais Jésus leur a dit Si vous ne croyez pas en moi Oui Vos jeûnes et vos prières ne servent de rien C'est ça Aujourd'hui Oui Vous jeûnez Oui Vous priez Oui C'est bon Le jeûne et la prière te mettent dans un état d'esprit Oui C'est bon Mais le jeûne et la prière ne peuvent pas garantir ton salut Non Au grand jamais Laisse-moi te dire Oui Que même la formation jeune est prie Oui Le bouddhiste jeune est prie Oui L'essentiel jeune Oui Parce que le jeûne développe l'esprit de l'homme Amen Développe la puissance et la force C'est sûr C'est sûr Qu'il y a l'homme Le jeûne Modifie la chair Et développe l'état de ton esprit Amen Mais si ton esprit est sans vie Si ton esprit est sans Christ A quoi te sert le jeûne ? Question A quoi te sert le jeûne ? Mon frère Ne te base pas sur le fait que Jésus avait poussé ton pied Non Il a dit dans les derniers temps Plusieurs viendront Et diront N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Par ton nom ? Oui N'avons-nous pas prophétisé Par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons Par ton nom ? Il dit je leur dirai Oui Je vous le dis en vérité Oui Je ne vous ai jamais connu Jamais C'est-à-dire quand tu as commencé avec un miracle Oui Il ne te connaissait pas Non Jusqu'à ta mort Oui Il ne te connaissait pas C'est ça Donc ne te base pas Sur le fait que Tu vois des miracles Oui Ou des miracles se font Au travers de tes mains Que Dieu est avec toi Oui Dieu se trouve avec celui Qui prêche la parole De la manière correcte Amen Dieu se trouve avec celui Oui Qui se tient dans sa parole Amen Parce que Dieu Oui Il n'est nullement avec personne Oui Qu'avec sa parole Amen Alors pour que Dieu soit avec toi Oui Il faudrait que toi Tu te trouves dans sa parole Amen Et pour que tu te trouves dans sa parole Oui Il faudrait que la parole Te soit prêchée Amen Mais pour que la parole Te soit prêchée Oui Il faudrait qu'il y ait des envoyés Amen Dieu ne travaille pas au hasard Non Hallelujah Amen Tu peux dégrader ton chapelet Oui Mais est-ce que ton chapelet On peut retrouver ça dans la parole Question Tu peux prier Marie Oui C'est ce qu'on t'a enseigné Oui C'est ce que tu as appris Oui On te comprend Oui On ne te blâme pas Non C'est ce que tu as reçu C'est ça Tu n'as pas encore reçu l'enseignement que nous avons aujourd'hui Oui Et que nous véhiculons C'est ça On te comprend Oui Mais est-ce que tu peux simplement prendre conscience De ce que nous disons De ce que nous disons Et dire c'est vrai Qui disent des choses Qui sont contraires à ce que je crois Oui Mais toutefois Parce que Dieu ne te jugera pas sur la base de ton église Oui Ou bien parce que tu as participé à toutes les messes Tu as été fidèle à ta chorale Vas-y Tu as été une grande chanteuse Une grande chante de l'éternel Tu as été un grand pasteur Vas-y frère Ce n'est pas sur cette base que Dieu te jugera Claire Mais est-ce que le fait que tu as été fidèle Ça a été à la parole de Dieu Question Parce que tu peux être fidèle à ton église Et ne pas être fidèle à la parole Amen Tu peux être fidèle Oui À ta congrégation Oui Tu peux être fidèle à ton adoration Vas-y Mais est-ce que cette adoration est l'adoration de Dieu Question Il y a une seule chose Oui À laquelle nous devons être fidèles Oui Ce n'est qu'à Dieu seul Amen C'est lui qui est l'ami fidèle Oui Si une femme est fidèle à Dieu Elle pourra être fidèle à son mari Si un homme est fidèle à Dieu Oui Il pourra être fidèle à sa femme Amen En dehors de Dieu Oui Personne ne peut être fidèle à qui que ce soit Amen Personne Amen Un homme est fidèle aujourd'hui Et puis demain va changer C'est ça Mais celui Que Dieu a transformé Qui a été converti par Dieu Oui Celui en qui La vie de Christ habite Oui Lui Il ne peut pas changer Amen Parce que s'il change Oui C'est que Dieu a changé Oui Oui 1 Corinthiens 15 A partir du verset premier Oui Je vous rappelle frère Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Donc nous tous nous pensons que C'est l'évangile que Paul Nous a transmis Que nous avons reçu Dans lequel nous persévérons Oui Et par lequel vous êtes sauvés Donc nous sommes sauvés Non par notre fidélité à l'église Mais on est sauvés par un évangile Amen Une Une catégorie d'évangile Amen Ce n'est pas par n'importe quel évangile Il y a une seule catégorie d'évangile qui sauve Une seule Oui Si vous le retenez Si vous retenez Cet évangile Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Autrement Vous auriez cru en vain Tu aurais cru en Jésus certes Mais en vain Amen C'est-à-dire que tu as cru Mais tu n'es pas sauvé Amen Parce que l'évangile qui t'a été annoncé Oui Ne t'a pas été transmis Tel que Paul l'a transmis Amen Mais si l'évangile est transmis Oui Tel que Paul l'a transmis Oui Alors Tu es sûr et certain Que tu es sauvé Amen Or Paul nous dit Oui Que la femme n'a pas le droit de prêcher C'est dans l'église Maintenant toi qui prêches l'évangile Femme Dans ton église Ou toi pasteur Tu permets à la femme de prêcher dans l'église Oui Est-ce que tu reçois l'évangile Question Tel que Paul l'a transmis Question Parce que si tu ne reçois pas l'évangile Tel que Paul l'a transmis Oui Alors Tu n'es pas sauvé C'est ça Paul nous a dit Oui Pour être un évêque Oui Il faut être marié Oui Mais on t'enseigne que pour être évêque Oui On ne doit pas être marié Est-ce que Tu as reçu l'évangile Tel que Paul l'a transmis Question Non monsieur Paul nous a dit Oui Tout ce que Dieu a créé Oui Est bon Oui Et que rien ne doit être rejeté Oui Mais toi on t'enseigne Oui Que tu ne dois pas manger le pot Oui On t'enseigne des totems Oui On ne doit pas manger escargot Oui Est-ce que Tu as retenu l'évangile Tel que Paul l'a transmis Question Non monsieur Parce que Paul l'a transmis fidèlement Oui Tel que Jésus Christ lui a transmis Amen C'est ça Mais est-ce que toi D'abord un Est-ce que tu l'as reçu Oui Comme Paul l'a transmis Amen Parce que si tu ne l'as pas reçu tel Oui C'est que tu ne peux pas transmettre tel Amen Oh tu as reçu ton évangile de quelqu'un C'est ça Ce qui veut dire Dis-nous Que celui de qui Oui Tu as reçu l'évangile Oui Est en désaccord Amen Et lui aussi Oui Il a reçu de quelqu'un Oui C'est ça Alors C'est une généalogie Amen En désaccord Amen Clair Clair La Bible dit un aveugle Petit conduit Un aveugle Question Car tous deux tomberont Dans le même fossé Amen Donc si ton pasteur est un aveugle Oui Et qu'il n'enseigne pas la parole Comme dit la parole de Dieu Amen Comme s'il n'enseigne pas la parole Comme dit l'écriture Amen Alors c'est un aveugle Amen Et si ton pasteur va en enfer Oui Ne dis pas que c'est mon pasteur qui est un faux Moi je suis sincère Jamais de la vie Tu es sincère oui Oui Mais dans le faux Oui Et ta sincérité dans le faux Ne te sauvera pas Jamais C'est la sincérité dans le vrai Qui sauve Amen C'est pourquoi Oui Si tu es vraiment sincère Oui Alors Éprouve-toi pour savoir Si tu es vraiment dans la foi Amen Parce que dans le dernier temps Les hommes abandonneront la foi Amen Pour s'attacher Oui A des esprits Séditeurs Et à des doctrines de Démons Enseignons aux gens D'adorer et de vénérer Marie Oui Depuis quand il a écrit Qu'on doit vénérer Marie Question Ils enseignent aux gens La Sainte Trinité Oui La Bible dit C'est une doctrine de démons Amen Dieu n'est pas Trinité Amen Il n'y a pas Dieu le Père Jamais Dieu le Fils Oui Dieu le Saint-Esprit Jamais Ça n'existe pas Jamais Aucunement Il n'y a même pas un verset qui en parle Oui Jamais Mais ceux qui vous enseignent ça Ils leur ont enlevé ça Question Et pourtant Ils vous enseignent ça Oui Vous chérissez ça comme vos femmes Oui Vous chérissez ça comme votre mari Oui Mais est-ce que vous pouvez prouver votre foi Par la parole de Dieu Jamais D'autres baptisent Par aspéction Oui Il va au verset de sa tête Oui Et il dit non J'ai été baptisé C'est quoi ça ? Mais baptême même dans sa définition Laissons-mêmes dans le cadre biblique Baptême Dans sa définition étymologique Baptismo Qui veut dire Immersion Oui C'est vrai que tu es allé à l'école Tu as eu Bac et plus Oui D'accord Tu as eu BTS Oui Tu comprends français Oui Tu es intellectuel Oui Parce que pour être prêtre Il faut avoir Bac et plus C'est ça Tout cela Tu as ça Et puis tu lis Tu lis Baptême Tu prends le dictionnaire Baptême Et le dictionnaire français Te dit Que baptême Veut dire Être imagé Et puis toi Tu viens Tu asperges Est-ce que asperger Est-ce que Asperger est synonyme D'immerger Il y a problème Il y a problème C'est mouillé Qui est synonyme D'asperger Alors A quoi te servent Tes diplômes Avec lesquels Tu deviens prêtre Question Parce que Nous qui n'avons pas De diplôme On comprend que Le baptême C'est une mission Maintenant Toi qui as Diplôme Toi tu instruis Que le baptême C'est asperger Bon on ne comprend pas Il y a quelque chose Qui cloche quelque part Il y a quelque chose Qui ne va pas quelque part C'est ça Et c'est ça Et c'est ça Que la Bible dit Ce vautant d'être sages Ils sont devenus fous Fous Et cet homme intellectuel Oui Vient enseigner Que Marie Est une vieille mère Oui Mais quand on prend La science Pour expliquer cela C'est aberrant C'est aberrant Mais comment une mère Peut être vieille Question Du moment où tu es mère Le limène Est déjà déchiré Tu as déjà perdu La virginité C'est fini Il y a des femmes Qui perdent la virginité D'une certaine manière Sans même connaître Gasson Oui Ça existe Il y a des femmes Elles montent un arbre Et puis elles tombent Il y a une branche Qui en bas Ça rentre Ou ça ne doit pas rentrer Et puis elles perdent La virginité Mais elle n'a pas connu d'homme Mais elle n'est plus vieille Maintenant Marie Qui accouche Jésus Si au moins Elle avait vomi Jésus On pouvait l'appeler Vierge mère Mais Jésus est sorti Par là où toi et moi Nous sommes sortis Regarde la tête de Jésus Donc si malgré ça Le limène n'est pas déchiré Mais c'est que vraiment C'est extraordinaire En tout cas Parce qu'après la naissance De Jésus Il y a eu des Comment on appelle Ceux qui vérifient les femmes Les sages femmes Les gynécologiques Les gynécologiques Vous savez qu'après La naissance de Jésus Il y a eu les gynécologiques Qui ont couru pour aller vérifier Marie Pour savoir qu'elle est toujours Vierge Mais oui c'est ça C'est parce que les gynécologiques Ils ont vu qu'après Que Jésus est né Marie est toujours Vierge Qu'ils viennent annoncer Que Marie est encore Vierge Donc aujourd'hui On l'appelle La Vierge Mère Mère même Moi ça sonne mal Dans mon oreille Mère Parce que du moment Que ma mère Elle est vieille C'est comme ça Que Marie est vieille Ta mère aussi Elle est vieille C'est parce qu'elle est Devenue mère Qu'on dit qu'elle est Plus vieille Voilà Donc si Marie aussi Elle est vieille Mais C'est que toi aussi Ta mère aussi est vieille Ma mère aussi est vieille Donc toutes les mères Sont Vierge Il faut appuyer frère Ça ne colle pas Jamais C'est la folie Il veut enseigner Avec ses diplômes Que Marie est la mère De Dieu Et puis il veut te démontrer ça Maintenant on lui pose la question Entre Marie et Dieu Qui a créé son camarade Question Tu dis non C'est Dieu qui a créé Marie Mais Marie l'a accouchée Mais quand on me dit C'est là où Est-ce que ça colle C'est que tu es allé à l'école Oui Tu as eu bac Plus Et puis tu viens enseigner Que Marie est la mère De Dieu Ça c'est la folie Et il y a des hommes ici Ils sont allés à l'école Ils ont eu BTS Bac plus Ils sont allés à l'université D'autres même sont sortis Docteurs Enseignants professionnels Professeurs d'université Professeurs d'université Oui Et quand nous disons Mais Comment on peut dire Que Marie est la mère de Dieu Et puis ils disent Non Mais c'est vrai Jésus est Dieu Non On dit oui Jésus est Dieu Mais qui l'a accouchée C'est Marie Non Donc Marie est la mère de Dieu Ils n'ont rien compris Si Jésus est Dieu C'est que Marie est la mère de Dieu Ok Entre Jésus et Marie Qui a accouché Qui a créé son camarade Ah Parce que pour qu'un crée son camarade Il faut qu'il existe avant l'autre C'est ça Donc si vous me dites Que Jésus a existé avant Marie Alors comment Elle peut être la mère De Dieu Question Donc si vous dites Que Marie est la mère de Dieu C'est qu'elle a existé avant Jésus Oui Avant Dieu C'est ça Elle a existé plutôt avant Dieu Oui oui Voilà Et voici La compréhension intellect des gens C'est la folie frère L'intellect là Ça ne rend pas sage Jamais Ça ne rend fou C'est ça C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse des hommes C'est ça l'intellectuel L'intelligence de l'homme Quand il vient Je suis Moi je suis un intellectuel La Bible dit que c'est une folie pour Dieu C'est ça Toi qui es un intellectuel là Dieu dit que tu es fou Mais lui qui n'est pas intellectuel Et qui comprend la parole de Dieu Oui Qui est la plus haute des sciences La plus haute catégorie des sciences La Bible c'est lui qui est sage Amen Parce que lui Quand il te dit que Marie n'est pas la mère de Dieu Oui Il peut te montrer ça clairement Amen Mais toi qui dis que Marie est la mère de Dieu Tu ne peux pas montrer Jamais Dieu fou A quoi te sert ton intellect A quoi cela te sert Même dans le table il ne peut pas prouver Amen Il dit que Dieu est trois personnes en une C'est quoi ça là Quand on dit en français Trois personnes en une Ça veut dire que les trois personnes S'investissent dans une personne Donc ça fait quatre Claire Quand on dit on prend trois verres d'eau Et puis on les met Dans un verre C'est parce qu'il y a un quatrième verre Oui Quand on met les trois verres Claire Dans ce quatrième verre C'est ça même Trois personnes en une Mais Toi encore l'intellectuel Quand tu prends la définition d'une personne Oui Il a dit qu'une personne est composée de quoi ? De corps Cors Âme Et esprit Donc trois personnes Ça fait trois corps Oui Trois âmes Oui Et trois esprits Voici le Dieu que tu adores Clair Un dragon Oh Dieu n'a pas trois corps Jamais Il n'a pas trois âmes Non non Il n'a pas trois esprits Jamais Il n'a même pas de corps Dieu n'a jamais été trois en un Jamais Jamais trois personnes en une C'est pas faux Jamais Ça n'a jamais existé dans la Bible Ça c'est vrai Il faut le dire ça frère Dieu n'a jamais enseigné cela Oui Et encore L'intellect Oui Est venu leur dire que Dis nous Le bébé Oui Que Marie a accouché Oui C'est lui qui est Dieu Et Pourquoi Les rois mages sont venus l'adorer Oui Mais est-ce que les rois mages sont les grédiens ? Question Question Est-ce que la Bible dit que les juifs sont venus l'adorer ? Question Au moins si on avait dit que les juifs sont venus l'adorer Oui C'était quelque chose Et puis d'ailleurs Vas-y S'il était Dieu Pourquoi Joseph et Marie ne l'ont pas adoré ? Question Ah C'est eux qui étaient les premiers à le voir Oui Ils sont sortis du ventre de Marie là C'est Joseph et Marie Claire Qui l'ont vu premièrement C'est ça Pourquoi eux ne sont pas procédés pour l'adorer ? Question Parce qu'ils savaient qui c'était Amen Quand ils naissaient là Ils savaient c'était qui ? Oui Joseph voulait répudier Marie Parce qu'elle était enceinte de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas Pour lui Elle a trompé Mais comment une femme peut tomber enceinte Sans qu'un garçon ne la touche ? Donc tu m'as trompé Et il réfléchissait comment il allait la divorcer Sans la diffamer Sans l'exposer Voici un homme sage Voici un homme sage Il y a des hommes là Eux veulent divorcer les femmes à cause de sa copine prostitueuse qui est dehors là Ils viennent à la maison Sans laissez-moi Il prend le bagage Et puis il l'achète dehors C'est un fou Il n'est pas sage Il est fou Ouais Elle sait c'est comment tu la fais rentrer chez toi C'est de manière brutale Tu la fais rentrer chez toi Si tu ne la fais rentrer brutale Alors fais la sortie doucement Normalement même Les voisins ne devraient pas savoir même qu'elle s'en va C'est ça Ça veut dire que tu fais croire aux voisins qu'elle voyage Mais elle s'en va Et c'est comme ça que Joseph était en train de réfléchir Toi pour toi là Tu as vu seulement un numéro dans le téléphone Et puis elle a dit chérie Tu es fâché Joseph lui pour lui il l'a enceinté Hé Mais malgré qu'il l'a enceinté Lui il réfléchissait Comment se séparer d'elle Sans toutefois l'exposer Voici comment un homme qui aime quelqu'un agit Même si la personne t'a blessé Il y a une manière de faire pour ne pas qu'on voit la personne en mal C'est ça L'amour Et c'est à ça qu'il réfléchissait Et Dieu lui a dit Ne la chasse pas Prends-la pour femme Car ce qu'elle porte C'est ce que la Bible a dit Un enfant nous est né Un fils nous est donné Amen On l'appellera Emmanuel C'est lui Alors Joseph savait qui c'était Quand il est né Si c'était Dieu Il allait se prosthéner Parce que Joseph adorait Dieu Amen Marie aussi adorait Dieu Et c'est pas prosthéner Amen Ce sont les païens Ils sont quittés En Inde là-bas Les voies mages Les astrologues Les féticheurs Oui les astrologues là Ce sont des spirites Ils pratiquent le spirit Ils étudient Ce qu'on appelle Les dix heures de bonne aventure C'est les catégolaires au groupe là Les astrologues Les devins Ce sont eux les mages Mais ils adorent tout Les fétiches Ils adorent Donc si Comme la manière dont les gens adoraient Comment ils s'appellent là ? Le pharaon On dit pharaon Ravé du Dieu Mais pharaon c'était un homme On dit pharaon Ravé du Dieu Donc tout le monde Vient et se procède devant pharaon Ils adorent Oui Même quand Joseph pharaon L'a élevé En Egypte Lorsque Joseph En train de passer Et puis on saut la trompette Savedage Par le meilleur passe Tout le monde se met à se procéder devant Mais parce que c'est comme ça Ils ont été éduqués C'est ça Quand Joseph passait Et tout se procéder Même au Ghana tout près ici Ça je passe C'est comme ça que ça s'est passé Alors les rois mages C'est dans leur culture C'est ça Donc comme ils ont vu dans l'astrologie Qu'il y a une divinité Qui est née sur la terre Alors ils ont trouvé la divinité C'est un bébé Ils sont venus Et ils l'ont adoré Oui Et ils adorent tout Mais les chrétiens N'adorent pas tout Amen C'est pourquoi Nous n'adorons pas Le fils de Marie Mais nous adorons Celui qui l'a crié Amen Et tout celui Qui adore le fils de Marie Pensant que c'est lui Dieu Il meurt Il va en enfer Amen Ça c'est la parole de Dieu La Bible n'a jamais dit Qu'on doit adorer Amen Jésus de Nazareth Jamais de la vie La Bible ne l'a jamais dit Amen Même lui-même Quand il est venu Il dit quand vous prierez Dites quoi Notre Père Il a dit le fils Non monsieur Il dit priez qui Le Père Lui C'est le Père qu'on prie On ne prie pas le fils Amen C'est le Père qu'on adore On n'adore pas le fils Amen C'est ce qu'a dit la Bible C'est ça Mais aujourd'hui Les hommes vous ont tellement enseigné Dans votre esprit Oui En vous montrant que c'est ce bébé là Qui est Dieu Jamais de la vie Quand vous vous mettez à genoux Pour prier net Vous voyez un homme sur la croix Du moment On te met à genoux pour prier Et puis tu vois un homme sur la croix Oui Tu es déjà un idolat C'est la même chose Que le catholique Qui met Statue de Marie Et puis prie là Vous êtes pareil En toi tu le condamnes Pour dire on ne fait pas ça Mais toi tu le fais Parce que l'adoration Commence d'abord en esprit Avant de se matérialiser Amen Une image se forme d'abord dans l'esprit Lui qui a décidé Marie là C'était d'abord dans son esprit Il a vu l'image dans son esprit Et il a forgé ça Sur une pierre Ou sur un bois Donc toi aussi qui te forges Un Jésus à la croix Avant de prier Mais la Bible est que Maudit soit quiconque a pendu Au bois Et la Bible est que Le fait que Jésus était au bois Il était maudit Donc toi Qui penses que En mettant Chaîne au croix Avec Jésus dessus Tu es sauvé C'est la malédiction Que tu t'as apporté Tu te promènes avec ça Tu te promènes avec cette malédiction Toi qui a une croix de Jésus Jésus est dessus Et puis c'est dans ta maison Tu penses que ça va promener ta maison Donc il ment C'est une malédiction qu'elle a Parce que Jésus n'est plus sur la croix Jésus a quitté la croix Il est allé dans la tombe Le troisième jour Il est ressuscité Il n'est pas arrêté là Il a été levé dans le ciel Et il est assis à la droite du Père Et bientôt il revient Amen Voici le Jésus que nous croyons Nous ne croyons pas A un Jésus qui est sur la croix Jamais Aujourd'hui il y a certaines églises Le Jésus est sur la croix Quand tu les vois Jésus est sur la croix Le soleil le frappe La pluie le frappe Le pauvre Le pauvre Marie a l'ombre Mais Marie Elle est dans une belle vitrée Elle est à l'ombre Le soleil la frappa La pluie la frappa Vous voyez qu'on montre qu'on a plus d'estime Et de respect pour Marie Que pour Jésus L'homme habitué à la souffrance Homme de douleur habitué à la souffrance Même après sa résurrection On le fait encore souffrir Ici sur la terre Même dans nos cœurs Amen Il y a d'autres Ils ont un prophète Le prophète là Il s'appelle William Wadi Harris Il met un calot sur sa tête Il a le bretel comme ça Il a une canne Lui aussi on le place Dans une maison à étoile Il est bien protégé Le prophète Et puis Jésus il est sur la croix La pluie le soleil le chicote Si vous voulez voir ça Allez Nous qui sommes laguniers là C'est dans nos villages Moi ici à Grand Laou Nous chez nous là Les principales églises Il y a catholiques Il y a méthodistes Et puis Harris Dans tout village lagunier Vous allez voir ces trois églises Ce sont les trois principales églises Même si vous voyez dans les villages Il brille tout précis Quand vous allez partir là Vous allez voir Harris Vous allez voir catholiques Vous allez voir méthodistes J'ai une question ? Il n'y a pas de question Ok Si vous partez Dans n'importe quel village Vous allez voir ça C'est comme ça Et tu vas voir que là Jésus là Il est toujours exposé Au soleil et à la pluie Mais bien amis frères Nous vous interpellons Aujourd'hui Il n'y a plus de bonne église Sur la terre C'est ça Mais il n'y a qu'une seule bonne église Amen Qui se tient dans la parole Amen Et nous vous le promettons Amen Oui Une église qui prêche la parole Avec rigueur et avec vérité Oui Elle existe Amen Aujourd'hui Et c'est cette parole Que ce prophète de Malachie 4 A ramené Amen Et c'est grâce à lui aujourd'hui Que les hommes se tiennent dans la rue Pour dire Femmes ne prêchent pas Amen On ne parle pas en langue comme ça Amen On ne prophétise pas comme ça Oui C'est lui Qui est venu nous restaurer Cette parole vraie Amen Qui nous a ouvert les yeux Oui Pour voir ces choses Amen Et beaucoup d'hommes copient sur lui Oui Même dans les églises Qui se trouvent Aujourd'hui encore du voir Lire ces documents Ils se documentent pour venir prêcher Quand ils prêchent Tu penses qu'ils ont reçu une révélation Nous quand on les écoute On sait où ils ont enlevé ça C'est ça C'est clair Ce sont des Des imitateurs Ils viennent copier Oui oui Et ils viennent coller ça Mais quand ils copient Nous on voit Maintenant quand on leur dit Venez prendre l'original Il dit non 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 On préfère laisser Avec la photocopie La photocopie Il n'y a pas de vie C'est l'original Qui donne la vie Et nous avons l'original C'est ça Et celui qui nous écoute Oui Écoute le Seigneur Jésus Christ Amen Celui qui nous croit ce soir Oui Le Seigneur le visitera Amen Et le salut à sa porte C'est clair Si tu peux simplement Ouvrir ton coeur Oui Tu recevras le salut Amen Et je crois que Rien ne pourra ébranler ta foi Amen Aujourd'hui tu ne sais même pas Là où tu vas mettre ton pied Tu vas là-bas On dit c'est faux Tu vas ici c'est faux Aujourd'hui personne ne sait Où ils partent Par contre il y a d'autres Qui n'est pas qu'on leur dise La vérité Oui Ils regardent les églises Et puis ils choisissent Là où ils se sentent bien En tout cas Il y a d'autres Il y a d'autres Ils choisissent l'église Là où on dit que Femme ne porte pas patalons Et femme porte patalons Femme se maquille Femme porte boucle d'oreille Tu peux avoir copain Copine Il n'y a rien C'est là-bas Parce qu'elle veut Qu'on les appelle chrétiens Ce n'est pas le fait Qu'on va t'appeler chrétien Ou chrétienne Qui dit que tu es sauvé Oui Être chrétien C'est accepter le Seigneur Amen Et renoncer au monde C'est ça un chrétien On m'annonce qu'il y a une question On va prendre la question Et puis je crois Qu'on va finir par là Amen On va appeler monsieur Jules Qui vous souhaite poser une question Mettez-vous là s'il vous plaît C'est bon Oui monsieur Jules Je vais vous donner le micro Mais avant Je vais vous édicter nos règles Tout à l'heure Vous avez vu qu'il y a eu la prédication Nous ouvrons maintenant la phase La lucane des questions et réponses Tout à l'heure Quand je vais vous donner le micro Si c'est un débat que vous voulez faire Vous expliquez clairement Que vous voulez un débat On prend rendez-vous On l'organise Comme ça se doit Maintenant si c'est des questions Que vous voulez poser Des questions de compréhension Vous posez la question clairement Le prédicateur va répondre Avec des versets bibliques Si vous voulez retorquer Vous aussi apportez des versets bibliques Nous ne croyons pas à la philosophie Nous ne croyons pas à un autre livre Que la Bible Donc toutes vos déclarations doivent venir de la Bible C'est ce que nous croyons C'est bon ? Bonjour frère Bonsoir mon très cher Je voulais vous poser quelque chose Sur la divinité de Jésus-Christ Sur la divinité de Jésus-Christ Oui Où il était en Marie Il n'était pas Dieu Où il y a eu un passage dans la Bible Non mais c'est moi Je dois regarder pour parler C'est moi Ou bien Un passage dans la Bible Tu parles Monsieur 5 Vous voulez m'expliquer ça Quoi ça ? Monsieur 5 Monsieur 5 Monsieur 5 Tu es un chrétien ? Oui si j'ai un chrétien Tu es un chrétien ? Oui Pour toi Jésus c'est qui ? Jésus Oui Jésus-Christ Jésus-Christ c'est Dieu Jésus-Christ c'est Dieu Moi c'est quoi Jésus-Christ c'est Dieu ? Non Je vais vous expliquer ce verset à voir Non mais tu veux que tu comprennes La divinité de Jésus-Christ Est-ce que Jésus est Dieu ? C'est pas ça ? Je dis que Jésus-Christ c'est Dieu Et on va lire le verset où la Bible dit qu'il est Dieu 1 Jean 5 Verset 20 Maintenant préparez son verset qui veut comprendre Miché Miché 5 Oui vas-y Miché 5 verset 1er Il est écrit Et toi Bethléem Ephrata Petite entre les milliers de Judas De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël Et dont l'origine remonte aux temps anciens Au jour de l'éternité Amen Oui Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Mais quand vous dites que Jésus-Homme n'est pas Dieu C'est ça ? Jésus-Homme Donc pour toi Jésus-Homme est Dieu C'est ça non ? Est-ce qu'ils n'ont pas dit Jésus-Homme ? Non Hein ? Non Ils n'ont pas dit Jésus-Homme non ? Oui Donc pour toi Jésus-Homme est Dieu Je te demande Il faut dire oui ou bien tu dis non Oui Jésus-Homme est Dieu Oui D'accord Il n'y a pas de problème Il dit Jésus-Homme est Dieu On va vérifier Il faut prendre Intimité chapitre 2 verset 5 Intimité 2 À partir du verset 5 Oui Car Il y a un seul Dieu Il y a un seul Dieu On est d'accord ? Et aussi Un seul médiateur Il y a un seul là Médiateur Le médiateur n'est pas Dieu Dieu n'est pas le médiateur Oui Entre Dieu Et les hommes Le médiateur là Il est entre Dieu Et les hommes On est d'accord ? Oui Jésus-Christ-Homme Est-ce qu'il a dit Dieu ? Non Jésus-Christ-Homme Il n'est pas Dieu Parce qu'il est le médiateur Entre lui qui est Dieu Et les hommes Donc Jésus-Christ-Homme N'est pas Dieu Ou bien Ce n'est pas clair ? Hein ? D'accord C'est clair C'est clair non ? Maintenant On prend une autre écriture encore Jean C'est un esprit C'est un homme Il dit Il ne me touche pas Car Oui Je ne suis pas encore monté Oui Vers mon père Vers qui ? Vers mon père Vers qui ? Vers mon père Son père il est où ? Père s'il dit Je dois monter vers C'est que son père quelque part C'est que ce n'est pas lui Qui est le père D'accord Allons-y Car Oui Je ne suis pas encore monté Vers mon père Vers mon père Mais va trouver mes frères Va trouver mes Frères Est-ce que Dieu a des frères ? Question Dieu n'a pas de frères Il a des enfants Mais Jésus dit il a des frères Oui Mais va trouver mes frères Mes frères Et dis-le que Je monte vers mon père Je monte vers mon père Et votre père C'est vrai que mon père là C'est aussi votre père Oui Vers mon Dieu Ah Et votre Dieu Jésus dit il a un Dieu Et ce Dieu là C'est lui qui est notre Dieu Donc Jésus homme n'est pas Notre Dieu Claire Jésus homme il a un Dieu Claire Et c'est son Dieu Qui est notre Dieu Amen Et c'est ce qu'il a dit C'est ça Et je monte vers mon Dieu Qui est votre Dieu Donc si tu adores Jésus homme Comme étant ton Dieu C'est de l'idolâtrie Amen Or la Bible dit Aucun idolâtre N'héritera le royaume Dessus Bon Et c'est acte Acte là même Bon lisons acte Acte 2 30 Regarde encore Pierre Acte 2 Pierre qui a marché avec Jésus Ceux qui nous ont pressé Jésus Regarde ce qu'il dit Acte 2 Verset 30 30 Oui verset 30 Comme il était prophète Non pardon Prends partie du verset 20 C'est 20 Acte 2 verset 20 Oui Le soleil se changera en ténèbres Et la lune en sang 22 Ah d'accord Il y a longtemps Acte 2 verset 22 Voilà Homme israélite Homme israélite Voilà Écoutez ses paroles Pierre est en train de dire Écoutez ses paroles Jésus de Nazareth Jésus de qui ? De Nazareth Jésus de Nazareth Cet homme Il a dit quoi ? Cet homme A qui Dieu a rendu Attends Jésus de Nazareth là Est-ce que Pierre ne l'a pas connu avant toi et moi ? Pierre a marché avec lui non ? Maintenant vous qui dites que c'est lui qui est Dieu là Vous qui dites que c'est lui qui est Dieu là Pierre qui a marché avec lui Ne l'a jamais adoré Et puis il dit que c'est un homme Et puis continue Écoutez Homme israélite C'est pourquoi on vous dit que Vous qui priez et qui adorez Jésus de Nazareth Vous êtes des idolâtres C'est ça parce qu'on vous insulte Il y a un Jésus qu'on écoute Et puis il y a un Jésus qu'on adore Amen Homme israélite Oui Écoutez ses paroles Écoutez ses paroles Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous Cet homme à qui ? Dieu a rendu témoignage Donc il est en train de montrer que cet homme là n'est pas Dieu Mais Dieu a rendu témoignage de lui Oh c'est Jésus qui est venu leur montrer qui est Dieu Amen C'est Jésus qui est venu leur montrer qui est Dieu Tu comprends ? Alors quand ils ont compris qui était Dieu Ils ont compris que ce n'était pas lui qui était Jésus Ce n'était pas Jésus qui était Dieu Mais ils ont compris que Jésus Dieu habitait en Jésus Mais ce n'était pas lui qui était Dieu C'est pourquoi il est en train de montrer aux gens Que Jésus de Nazareth est un homme Mais Dieu a rendu témoignage de lui Oui Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage ? Oui Par les miracles Les prodiges et les signes Oui Qu'il a opéré par lui au milieu de vous Que Dieu a opéré par Jésus au milieu de vous Comme vous le savez vous-même Oui Cet homme Cet homme Livré par Il n'a pas dit ce Dieu Cet homme Cet homme Oui Livré selon le décès arrêté Livré selon le décès arrêté de qui ? De Dieu C'est-à-dire que Dieu a décidé que Jésus meure Oui Et selon la préscience de Dieu Oui Vous l'avez crucifié Donc ce n'est pas Dieu qui a été crucifié C'était Jésus homme Oui Vous l'avez fait mourir par la main des impies Oui Dieu l'a ressuscité Qui l'a ressuscité ? Dieu l'a ressuscité Donc qui est mort ? Dieu ? C'est Jésus fils de Marie qui est mort C'est Jésus homme qui est mort Et Dieu est venu le ressusciter Donc si vous adorez celui qui a ressuscité là Vous êtes idolâtre Nous on adore celui qui l'a ressuscité Amen Voilà l'adoration Car le Père est esprit Oui Mais est-ce que Jésus ce n'est pas un homme ? Et c'est Jésus qui nous dit que le Père est esprit Mais pourtant il était là Il dit le véritable adorateur adorateur Le Père Physiquement Un esprit Parce que le Père est esprit Jésus n'était pas un esprit Il était physique C'était un homme Voilà Je vais m'arrêter là Donc je repose la question Jésus homme est Dieu ? Non Tu crois plus qu'il est Dieu ? Tu vois mon frère On te dit que Les rois mages ont endoré le bébé Ce n'était pas Dieu Mais ce Jésus là Il est devenu Dieu C'est là que ça fatigue tout le monde Ce Jésus que tu as vu là Il est devenu Dieu C'est quand il est devenu Dieu Qu'il a dit Celui qui m'a vu A vu le Père Parce qu'il était devenu le Père C'est pourquoi Esaïe a dit Un enfant nous est né Un fils nous est donné On l'appellera On n'a pas dit il est On va l'appeler Donc pourquoi on l'appelle ? Il doit arriver à un niveau On l'appellera admirable Conseiller Dieu fort Mais pour qu'il soit Dieu fort Il faudrait que Dieu soit en lui Pour qu'il soit Dieu fort On l'appellera Père éternel Mais parce que le Père éternel Habitera en lui Et sera un avec lui Il dit Père De même que toi et moi Nous sommes un C'est pourquoi on l'appelle Père éternel ? Parce qu'il est un avec le Père Donc quand tu l'as vu Tu as vu le Père Sinon lui-même Il n'est pas le Père Est-ce que c'est clair ? Oui c'est clair Ok Merci Il n'y a plus de questions ? Non il n'y a plus de questions Donc mes très chers Voici aujourd'hui Que certainement Certaines personnes Viennent de comprendre La divinité Et c'est ça Qui plaide la confusion Aux gens En disant que Jésus Fils de Marie est Dieu Ils vont dire que la mère est Dieu En disant qu'il est Dieu Ils vont dire que le Saint-Esprit aussi est Dieu Ils vont dire que le Père est Dieu Ça fait trois dieux Oh il n'y a pas trois dieux C'est le même Père Qui est le Saint-Esprit Quand il est le Saint-Esprit Il n'est pas le Père C'est le même Père Qui est venu comme Fils Et quand il est Fils Il n'est pas Père Ce sont des fonctions C'est comme dans notre gouvernement Il y a un homme Qui est à la fois Sénateur Qui est la fois député Et maire Trois fonctions Quand il est maire Il n'est pas député Il n'est pas sénateur Quand il est député Il n'est pas maire Il n'est pas sénateur Quand il est sénateur Il n'est pas maire Il n'est pas député Mais c'est la même personne Ce sont des fonctions Aujourd'hui tu es le Fils de ton Père Mais quand demain tu vas te marier Tu deviens le mari de la femme Donc tu es le Fils de ton Père Et tu es le mari de ta femme Quand tu auras des enfants Tu seras un Père Tu es le Père pour tes enfants Tu es le Fils de ton Père Et tu es le mari de ta femme Mais tu es la même personne Ça ne fait pas trois personnes Ce sont des fonctions Quand tu es le mari Tu n'es pas le Fils Quand tu es le Fils Tu n'es pas le Père Quand tu es le Père Tu n'es pas le Fils Mais c'est la même personne Donc ce sont des fonctions Et c'est comme ça que Dieu a travaillé Et c'est de là Que la Trinité est sortie La Trinité ne vient pas de Jésus Christ La Trinité a été formée De toute pièce Par l'église catholique romaine Et l'église protestante En sortant de là Est sortie avec la Trinité Et toutes les églises Qui sont sorties des protestants Ont été colonisées Par la Trinité Amen Et quand vous prêchez la Trinité Vous pensez que c'est ce qui est Parce que c'est normal Vous êtes né dedans Vous avez grandi dedans C'est pourquoi aujourd'hui Quand on vous dit Que la Trinité est du diable Ça vous choque Mais parce que vous n'avez Jamais entendu cela C'est pourquoi au temps de Jésus aussi Son évangile choquait les gens On disait à Jésus Il prêchait de nouvelles divinités Or il a toujours prêché La même divinité que Moïse Que un il disait Croire, prêcher Nous prêchons aussi La même divinité Que les apôtres ont prêché Mais pourtant A vos yeux C'est une nouvelle divinité Que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Que Dieu nous bénisse Nous sommes vraiment Pratiquement la fin De notre évangélisation Depuis 17h On était ici Nous serons ici Encore le samedi prochain À la même heure 17h Nous voulons inviter Les uns et les autres A venir nous écouter C'est pas forcément Venir prier avec nous Que ça fait de toi un chrétien Tu seras sauvé Non Asseillons-nous Asseillons-nous Et ensemble Au tour de la parole Parce qu'aujourd'hui Il y a trop d'églises On ne sait plus Qui dit vrai Qui dit faux Mais une chose est sûre Et une chose est vraie La parole de Dieu est vraie Amen Nous voulons lancer un appel À tout celui Qui veut qu'on prie pour lui Tu es un jeune Tu as remarqué Que rien ne va dans ta vie Tout est difficile Tu tournes en bourrique Tu tournes en rond Tu n'avances pas Tu voudrais qu'on prie pour toi Avance On va prier pour toi Tu es malade Tu veux qu'on prie Peut-être pour un parent Qui est malade A qui tu penses Tu approches On va prier pour toi Parce qu'on ne fait pas Que parler Mais on prie aussi Parce que le Dieu Qui nous envoie ici Est plus que capable De guérir Et de se manifester Donc on lance l'appel Pour celui qui veut Qu'on prie pour lui Qu'il approche On va prier pour lui Alléluia Vous pouvez aussi nous suivre Les différents canaux Facebook TikTok Et puis Youtube Pasteur Adengra Frère ça vous prie Mettez-vous au milieu ici On va prier pour vous On va prier pour toi